Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc bienvenue pour cette conférence organisée dans le cadre de la semaine de rentrée, alors de tous les parcours, mais là spécifiquement du parcours nucléaire, donc l'étaf demain et demain l'étoile de l'Atlantique. On accueille pour cette conférence les étudiants, mais également les personnels de toute l'école et de SUBATEC, dont j'en vois quelques-uns. Et voilà, c'est une conférence un petit peu traditionnelle de rentrée. On a pris l'habitude donc avec Julie Champion, co-responsable de la part d'inviter des orateurs et des oratrices de, comment dire, spécialistes du domaine de l'énergie et ou du nucléaire. Et aujourd'hui on accueille Évan Leyer, donc on est ravis de l'accueillir à l'État Atlantique. Donc Évan Leyer, il est maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace, donc en spécialité géographie et géopolitique. Il est docteur d'Institut français de géopolitique à Paris 8, donc il a fait une thèse sur l'analyse comparative des géopolitiques du nucléaire en Allemagne français-suède. Sa thèse est très accessible, très intéressante, disponible en ligne. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à la télécharger, bonjour Richard, à la télécharger et à venir. Il a récemment, il a fait également un post-doc à l'Andra et donc à l'UNS, Lyon, et il a publié récemment un ouvrage qui s'intitule « Géopolitique du nucléaire », donc aux éditions Cavalier Bleu. Et pour une histoire très récente, il est lauréat dernièrement du NERC sur les problématiques géopolitiques d'approvisionnement en combustible nucléaire. Donc il va nous présenter une conférence sur les aspects géopolitiques du nucléaire en lien avec la guerre en Ukraine. Et Théva, je te laisse ta parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci énormément pour cette invitation. C'est vraiment un réel plaisir d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreuses ce matin pour essayer ensemble de discuter d'un élément qui peut être pour vous peut-être un petit pas de côté, mais qui n'est pas un pas de côté si important, qui est de réfléchir à quelles sont les dynamiques géopolitiques. On va discuter un peu ensemble de ce que ça veut dire ce terme, mais quelles sont les dynamiques géopolitiques de l'industrie nucléaire. Alors dans le temps que j'aurai, je vais vous parler d'industrie nucléaire civile. Si vous avez des questions sur le nucléaire militaire, ce sera avec le plus grand des plaisirs qu'on pourra en discuter. Je ferai des liaisons parce qu'il y a effectivement de toute façon des liaisons qui sont à faire et qu'on va faire ensemble. Pour commencer, moi je vous propose de faire un petit retour en arrière. On est le 22 mars 2022. L'Ukraine a été envahie il y a 26 jours et la totalité de l'espace aérien européen est fermée pour les avions immatriculés en Russie appartenant à des compagnies russes ou appartenant à des personnalités russes. En réalité, pas tout l'espace aérien. Le 22 mars, on a un avion qui a survolé, comme vous le voyez, la mer Baltique qui rentre par l'Allemagne et qui se dirige vers Bratislava et qui va atterrir à Bratislava. Et dans les semaines qui vont suivre, on va avoir trois autres avions qui vont faire à peu près le même circuit. Ils vont atterrir pour certains plutôt à Budapest, d'autres de nouveau à Bratislava. Et qu'est-ce qui explique qu'on a quand même laissé ces avions passer ? C'est que dans ces avions, on a des rechargements pour les réacteurs nucléaires de technologies soviétiques, les fameux VVER, qui sont installés en Hongrie, qui sont installés en République tchèque, qui sont installés en Slovaquie. C'est combustible que, normalement, on transportait par train, via l'Ukraine, et qui, bien évidemment, ne peuvent plus passer par l'Ukraine depuis Moscou. On les a transportés par avion. Et ça, cet événement, qui a peut passer un peu à côté des médias, mais qui était quand même, si certains d'entre vous sont un peu des geeks de l'aviation et qui ont une application qui s'appelle Flightradar, vous pouvez suivre les avions qui passent. Et les avions qui sont en autorisation de transporter du combustible nucléaire, il n'y a pas beaucoup, on peut les suivre si on veut s'amuser. Cet événement a été un peu symptomatique de ce qui va suivre après, dans les semaines après mars 2022, qui est cette espèce de frénésie médiatique. Cette frénésie médiatique autour de cette grande question qui est, sommes-nous dépendants de la Russie pour notre industrie nucléaire ? Là, je vous ai mis quelques éléments, quelques-unes de journaux, de reporters, pardon ici, du monde, des échos, bref, cette question qui va être sur les lèvres d'énormément d'analystes, d'énormément de journalistes, aussi d'associations. Est-ce que, oui ou non, l'industrie nucléaire française dépend de l'industrie nucléaire russe ? Si oui, de quelle mesure ? Qu'est-ce que ça veut dire dépendre de quelqu'un d'autre quand on parle de combustible nucléaire ou d'industrie nucléaire ? Bref, nos espaces médiatiques vont être totalement saturés par ces questions. Alors moi, je vais vous proposer de répondre à ça. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. C'est essayer de répondre à cette question autour, en fait, de trois questions que je vous propose. Dans une situation de relance du nucléaire, on va regarder ensemble trois choses. La première chose, c'est est-ce qu'on va entrer dans une période de tension sur l'uranium ? Ça, c'est une première question qu'on va essayer de voir ensemble. Vous allez voir, quand on fait de la géopo du nucléaire, on a l'habitude de toujours diviser nos analyses en trois temps, le temps uranium. Donc, est-ce qu'on entre dans des périodes de tension ? Pour l'interrogation. La deuxième, c'est est-ce que finalement, cette histoire d'avion, ça nous dit un truc qui est que la Russie, elle peut peut-être utiliser les exportations de combustibles nucléaires comme un outil géopolitique ? C'est-à-dire pour essayer de faire de la coercition, pour essayer de faire de la menace, pour essayer d'empêcher certains acteurs qui seraient dépendants, certains pays qui seraient dépendants de la Russie, de faire quelque chose. Donc, est-ce que la Russie peut utiliser son combustible nucléaire et ses expos de combustibles nucléaires comme une arme géopolitique ? Et puis, le troisième temps qu'on gardera ensemble, c'est à quoi ça sert, politiquement parlant ou géopolitiquement parlant, de vendre des réacteurs nucléaires ? Outre le fait que ça rapporte de l'argent, outre le fait que ça fait de l'emploi, pour vous. Est-ce que ça rapporte quelque chose d'un point de vue géopolitique ? Donc ça, c'est les trois questions sur lesquelles je vais vous proposer d'aller, que je vais essayer de détailler un peu, et sur lesquelles après on pourra discuter, et à nouveau avec des liens, si vous le souhaitez, avec le nucléaire militaire, un peu plus loin. Donc, la première chose, on va discuter ensemble, cette question qui de nouveau agite énormément la sphère médiatique, mais pas que la sphère médiatique, mais aussi la sphère financière, énormément, qui est de savoir, est-ce que dans la situation dans laquelle on est, on va avoir des tensions sur l'approvisionnement en uranium ? Il y a deux ans, si vous vouliez faire un super coût financier, il fallait investir sur l'uranium. C'était le truc à faire, si vous étiez un tout petit peu dans des mailing list de conseils en investissement, si vous aviez de l'argent à placer, c'était l'uranium, c'était la folie complète de l'uranium. Pour deux raisons principales. La première raison, il faut garder en tête qu'aujourd'hui, sur l'approvisionnement en uranium, nous ne produisons pas assez d'uranium pour répondre à la demande. C'est-à-dire que le parc nucléaire mondial n'est alimenté qu'à hauteur de 75% environ par des extractions d'uranium naturel. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle des sources secondaires. Ces sources secondaires, vous les connaissez au moins de noms, certains, ce sont des sources secondaires qui viennent du retraitement, certains, ce sont des sources secondaires qui viennent de downblending, d'armement nucléaire. On a, pendant les 15 dernières années à peu près, vécu, plus de 15 dernières années d'ailleurs, vécu sur des inventaires qui nous permettaient de ne pas sortir de l'uranium du sol, ou de sortir beaucoup moins de l'uranium du sol. Le problème, c'est que ces inventaires, ils s'amenuisent très fortement. Ils s'amenuisent très fortement à l'heure actuelle, au moment où on parle. Donc on a cette première question qui fait, est-ce que dans cette situation où on ne produit pas assez d'uranium par rapport à ce qu'on consomme, est-ce qu'on va vers des tensions qui sont d'autant plus fortes ? Et puis la deuxième question de base, c'est que vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être suivi, et c'est ce que je vous disais juste auparavant, l'uranium connaît aujourd'hui le prix de l'uranium sur les marchés. Il connaît une augmentation qui est absolument drastique. Alors on connaît une augmentation qui est absolument drastique. Vous voyez ici la courbe, c'est une courbe qui est proposée par un des principaux producteurs d'uranium au monde, le canadien Cameco. Là vous avez une courbe sur le temps long de la production d'uranium, du prix de l'uranium. Et sur les marchés, on a deux marchés. On a un marché long terme, c'est des échanges à 10 ans à peu près, puis on a un marché court terme. Sur ces deux marchés, on a une flambée. On a une flambée absolument impressionnante. Qu'est-ce que ça veut dire cette flambée ? Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'un marché, ça fonctionne sur une expectative de l'avenir. Donc comme on a plein de discours sur la relance du nucléaire, du coup le marché de l'uranium y monte. Parce que les investisseurs se disent, il y a un marché potentiel, on va avoir besoin d'uranium, donc on investit, donc le prix augmente. Mais il y a aussi une bulle spéculative. C'est-à-dire qu'il y a des fonds d'investissement, des fonds de pension, des fonds qui financent les retraites aux Etats-Unis, des fonds qui financent les retraites aux Grande-Bretagne, qui se sont dit, ah, là il y a un marché intéressant, donc je mets de l'argent dedans. Donc on a une bulle spéculative. On investit dedans, on investit dedans, on investit dedans. Mais cette situation, elle va être importante aujourd'hui, au moment où on parle, parce qu'elle va rediriger les intérêts vers certains lieux où on peut extraire de l'uranium. Donc vous voyez, auparavant, on était sur une courbe qui était un peu stable. On était aux alentours approximativement de 30 dollars l'once d'uranium, quelque chose qui était assez stable dans les années 2010. Et là, on a vraiment augmenté. Alors elle a pris un petit pic, elle recommence un tout petit peu à baisser. On était à peu près à 100 dollars l'once. On est descendu un peu maintenant aux alentours de 90 dollars l'once. Mais on est quand même, vous voyez, sur des chiffres qui sont vraiment beaucoup plus importants que ce qu'on a connu auparavant. Alors, on peut poser la question, est-ce que ça peut durer cette tendance ? Il y a deux réponses possibles. La première, c'est que si à un moment donné, il n'y a pas de traduction matérielle des promesses de construction de nouveaux réacteurs, ça va s'effondrer. Puisque le marché, il est haut. Puisqu'on a une attente. On pense que les promesses de construction de réacteurs vont se traduire et qu'il va y avoir besoin d'uranium. Si les promesses ne se traduisent pas, le marché s'effondre. C'est très, très clair. Puis si les investisseurs financiers, les spéculateurs financiers et les fonds de pension arrêtent d'investir dedans, ça peut aussi s'effondrer. Tout du moins, pour l'instant, on est là-dessus. Et en fait, géopolitiquement, c'est super important. Pourquoi c'est super important ? Parce que historiquement, en raison du coût très, très bas de l'uranium, on est allé chercher l'uranium là où il était le moins cher à produire. C'est bête, c'est simple. On connaît ça dans n'importe quelle matière première. Quand le marché fluctue vers le bas, on va aller vers les endroits où c'est le plus simple à extraire. Et il y a un pays dans le monde où le coût de production de l'uranium était historiquement faible et continue à être historiquement faible. C'est le Kazakhstan. C'est le Kazakhstan qui, aujourd'hui, est toujours à peu près à 45% de la production d'uranium dans le monde. Et pourquoi est-ce que le coût était faible ? Alors, il y a des raisons géologiques. C'est plus simple d'extraire au Kazakhstan que c'est d'extraire au Niger. Ça, c'est géologiquement imparable. Il faut être très honnête entre nous. Il y a aussi des questions de coût environnemental. Le coût environnemental, l'extraction de l'uranium au Kazakhstan, les normes sont moins importantes que celles qui sont sur des extractions au Canada ou qui sont sur des extractions en Australie. Et il y a un appareil industriel qui n'est pas trop mauvais, historiquement parlant. C'est un appareil industriel qui date de la période soviétique, mais qui est efficace. Et puis, avec des personnels qui sont très qualifiés, qui sont très, très bien formés sur place. Donc, on a eu cette concentration au Kazakhstan. Mais maintenant qu'on est dans une situation où d'un côté, on veut plus d'uranium et de l'autre côté, le coût, l'uranium, il augmente, il y a des lieux qu'on a laissés tomber. Des endroits dans le monde dans lesquels on a arrêté de produire de l'uranium qui redeviennent intéressants. Et ça, pour nous, c'est un peu un moment de bascule dans la géopolitique du nucléaire civile. Parce que d'un côté, le Kazakhstan, c'est un pays qui aimerait bien continuer à être le leader dans la production de l'uranium. Donc, ils essayent, autant qu'ils peuvent, de continuer à produire plus. Et on va le voir, ils sont courtisés. Ils sont courtisés pour ça. Ils sont courtisés par le pays qui deviendra le principal consommateur d'uranium au monde en 2030, la Chine. A peu près 2030, on pense à le basculement en premier consommateur. Et un pays qui n'est pas forcément le plus grand consommateur, mais pour lequel c'est économiquement fondamental d'importer de l'uranium, c'est la Russie. On va en parler juste après. Donc, on a le Kazakhstan qui essaye de continuer à garder sa place en courtisant d'un côté la Chine, en courtisant pas trop la Russie parce qu'ils ont plutôt des problèmes avec les Russes. On va le voir ces derniers temps. À l'échelle managériale, d'ailleurs. Et d'autres pays qui, auparavant, étaient laissés de côté. Et quand on parle des pays qui étaient laissés de côté, l'Australie, le Canada, les États-Unis, où la production d'uranium, en 10 ans, elle a chuté de 98%. Et les mines d'uranium qui restaient aux États-Unis, elles vivotaient parce que, dans le Wyoming, vous aviez des gouverneurs républicains qui finançaient, fun fact, quand même, des gouverneurs républicains, donc plutôt opposés à la finance publique, plutôt opposés aux subventions publiques, qui subventionnaient énormément les mines d'uranium sur place quand même pour essayer de les conserver. Donc, aux États-Unis, on avait complètement effondré la production d'uranium. Aujourd'hui, on a cette tentative de relance. Mais aussi des pays qui sont un peu plus, un peu moins intégrés, on va dire, dans cette industrie. La Tanzanie, la Zambie, et des choses qui sont plus inquiétantes pour nous d'un point de vue géopolitique, qui est le retour de production artisanale d'uranium, par exemple, au Congo. Donc, une production artisanale, ça veut dire une production qui n'est pas déclarée, une production qui est de petite taille, et qui peut poser des questions et des problèmes d'ordre de la prolifération. Donc, on a cette situation qui est nouvelle et qui est très jeune, parce que ça fait depuis 2022, à peu près, qu'on est dans cette situation, d'avoir cette augmentation très, très forte et cet intérêt qui va vers des nouveaux pays. Et le plus important encore en géopolitique, c'est que, vous le savez, l'uranium, c'est une matière qui est beaucoup plus énergétiquement dense que le pétrole, que le charbon, que le gaz. Géopolitiquement parlant, ça a un effet, c'est que, non seulement, la production, elle est concentrée dans des pays, mais en fait, elle est concentrée dans des mines. Et ça, très concrètement, c'est-à-dire que notre consommation mondiale d'uranium, elle est basée, non pas sur un pays, mais elle est basée sur des sites très particuliers, très localisés. On peut prendre le cas de la mine de Cigar Lake, au Canada, qui produisait à peu près 14% de toute la consommation mondiale d'uranium. Et ça, pour nous, ça a un intérêt particulier qui est que si c'est qu'un seul site et que ce seul site, il a une telle importance pour l'industrie, si vous arrivez à le bloquer, si vous arrivez à empêcher l'uranium de sortir, si vous arrivez, d'une manière ou d'une autre, à empêcher la production, ça a un effet sur les consommateurs. Et ça, on va peut-être un peu plus en parler si vous le souhaitez, on l'a vu dans un pays qui a fait l'actualité il y a moins d'un an, qui est le Niger, avec la question de la possibilité ou pas de continuer à sortir de l'uranium du Niger, mais aussi un peu le Kazakhstan, puisque le problème du Kazakhstan a été, début 2022, des très très grandes manifestations, des très très grandes manifestations anti-gouvernementales qui ont posé la question de notre capacité à continuer à pouvoir sortir de l'uranium du Kazakhstan et surtout sortir de l'uranium de quelques mines kazakh, et aussi la question du transport, puisque l'uranium kazakh, il passe historiquement par la Russie, l'uranium du Kazakhstan pour venir jusqu'en Europe, il va traverser la Russie, il va aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, on va le mettre sur un bateau, puis habituellement, s'il vient en France, il va soit aller au port du Havre, soit il va aller vers Narbonne pour aller à Malvésie, au site d'Orano, et à l'heure actuelle, il n'y a pas de sanctions qui font qu'on n'apparasse à passer l'uranium par la Russie. Il n'y a rien qui est interdit, au moment où on parle, les choses changent très vite, mais au moment où on parle, il n'y a rien qui est interdit de le faire. Mais la Russie pourrait décider à un moment ou à un autre de ne plus faire passer l'uranium qui est consommé par les pays européens et par les États-Unis au travers de ses propres ports et de ses propres chemins de fer, concrètement, ça passe par les chemins de fer. Et c'est pour ça que des acteurs comme Cameco, comme Orano, donc les producteurs d'uranium et comme Casatomprom, la boîte kazakh, essayent de trouver des solutions. Alors les solutions, il y en a deux. Soit vous faites passer par la Chine, on va le voir après. Bon, si vous faites passer par la Chine, il y a quand même des questions logistiques qui sont extrêmement importantes pour arriver à refaire venir votre uranium naturel jusqu'à Malvésie ou bien si vous voulez le faire plutôt convertir aux États-Unis. Soit vous faites passer par la mer Caspienne. Mais si vous passez par la mer Caspienne, vous passez par la mer Noire. Donc on a une situation qui est assez tendue actuellement avec une incapacité à faire sortir l'uranium kazakh et donc ça accentue encore au moment où on parle le fait qu'on a des appétits qui se tournent vers d'autres pays. Vers d'autres pays. Et cette concentration, elle est sur certaines mines, elle est dans certains pays, mais en plus, elle est encore plus en échelle, désolé, c'est le géographe, pour descendre encore plus en échelle, c'est certaines entreprises seulement. Donc de la même manière, on a cette question qui se pose d'avoir eu, en raison d'un coût l'uranium qui était très bas, une concentration extrêmement forte sur des sites, sur des pays et dans des entreprises. Et pour nous, en jeu petit, ça soulève le débat principal qui est de savoir est-ce que ça pose un risque ? Est-ce que concrètement, ça pose un risque pour nos approvisionnements ? Est-ce que ça pose un risque pour les approvisionnements des centrales nucléaires européennes ? Est-ce que ça pose un risque pour les approvisionnements des centrales nucléaires états-uniennes ou canadiennes ? Quel est le risque derrière ? Alors, à cette réponse, d'avoir cette concentration très forte, à cette réponse, à savoir est-ce que ça pose un risque ? En fait, là, il faut sortir d'un mode de pensée de la géopolitique qui est un mode de pensée qui est issu de la géopolitique un peu traditionnelle que vous connaissez du pétrole et du gaz. Pétrole et le gaz, on a toujours eu dans cet esprit que si je coupe le robinet, je coupe le pipeline, ça a un effet directement de l'autre côté. Si je fais sauter le pipeline Nord Stream comme on l'a fait en Baltique, ça a un effet direct sur le consommateur après. Là, les temps de transport du gaz dans un pipeline, la difficulté de stocker du gaz aussi dans des stockages en Europe fait que si, à un moment donné, vous coupez le robinet, de l'autre côté, il y a des conséquences sur les consommateurs. Et vous le savez très probablement, je parle quand même devant une assemblée de personnes qui sont beaucoup plus spécialistes que les personnes avec qui je parle habituellement de ces enjeux-là, vous le savez très probablement, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Pour des raisons très matérielles et très physiques, l'uranium et les combustibles nucléaires, ce n'est pas la même chose que le pétrole et le gaz. D'un côté, on a un premier enjeu qui est très clair qui est que c'est beaucoup plus simple de faire des stocks. On a le dernier rapport, par exemple, d'Euratom qui vient de sortir, Euratom, l'agence européenne nucléaire, le dernier rapport d'Euratom nous donne une indication, c'est une indication. En moyenne, les pays européens ont l'équivalent de trois recharges de leurs réacteurs nucléaires en inventaire. Ils ont trois recharges en inventaire. Sur les différents types d'inventaire qu'on peut avoir, c'est-à-dire en combustible qu'on même a rassemblé, en uranium enrichi ou converti ou en uranium naturel, on a trois recharges de réacteurs. Et un réacteur nucléaire, vous savez, on le recharge une fois tous les trois ans à peu près, en tout cas, on fait une recharge tous les trois ans. Donc, vous faites votre calcul, vous voyez que si à un moment donné, on coupe le robinet et le casac, il n'y a pas d'effet direct sur le consommateur de l'autre côté, ce qui est à nouveau pas du tout le cas du côté du pétrole. Puis, il y a un autre truc quand même qui est important à garder en tête, c'est que la structure des coûts d'une centrale nucléaire, du gaz en lui-même, dans une centrale nucléaire, le coût de l'uranium naturel, c'est 5% à peu près. Donc, si vous faites varier, si le prix de l'uranium naturel, il augmente très fortement comme on l'a vu juste auparavant, sur la facture consommateur derrière, l'effet, il est très peu existant. Ce qui n'est pas du tout le cas sur une fluctuation du coût du gaz ou du coût du pétrole. Là, vous le savez très bien, quand une fluctuation de gaz, une fluctuation de coût de pétrole, on a une conséquence forte après sur le coût de l'électricité. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, sur le coût du nucléaire. Et l'autre particularité, c'est que, pareil, l'uranium, ça ne passe pas par des pipelines, ça ne passe pas par des routes complètement structurées et arrêtées. Et donc, ce n'est pas comme si vous pouviez couper un pipeline et du coup, de l'autre côté, il n'y avait plus le consommateur qui pouvait le faire. Si jamais on a une route qui est coupée, on peut potentiellement, je vous le disais, rerouter en passant par la Chine, en passant par la Caspienne, en passant par différents autres sorties. Si on part du Kazakhstan, mais si je pars du Niger, je peux faire passer mon uranium par la côte atlantique africaine, mais je peux aussi le faire passer par la côte de l'océan Indien. Donc, j'ai des possibilités de rerouter ma matière que je n'aurai pas pour le pétrole et le gaz. Donc, l'uranium, ce n'est pas la même chose que la géopolitique des hydrocarbures. On ne coupe pas le robinet comme on peut le faire. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même des tensions qui sont en train d'émerger. Et la principale tension aujourd'hui qui émerge, elle est très clairement entre la Chine et la Russie pour l'accès à l'uranium et pour deux raisons qui sont assez différentes. Côté chinois, je vous disais, la Chine, ça va devenir le premier consommateur à peu près en 2030, probablement avant 2030 en réalité, à peu près vers 2030. Et le problème historique de la Chine, c'est que ces ressources en uranium, elles sont volumineuses, elles sont importantes, mais elles sont mal placées géographiquement parlant. Et elles sont en concurrence avec d'autres extractions. Donc on extrayait très peu, j'y me dis au passé, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une politique de relance des mines d'uranium assez fortes en Chine. On extrait très peu d'uranium en Chine. Et donc la Chine a toujours eu une stratégie qu'on appelle la stratégie des trois piliers ou des trois tiers, sur la manière dont vous le traduisez. C'était un tiers d'uranium miné nationalement, un tiers achat sur le marché et un tiers, on va acheter des mines à l'étranger. C'est comme ça que la Chine est devenue l'acteur qui aujourd'hui contrôle la totalité des gisements d'uranium en Namibie. C'est comme ça aussi que la Chine a racheté des gisements d'uranium au Niger. Mais c'est aussi comme ça que la Chine est aujourd'hui en train très fortement d'essayer, ce n'est pas encore le cas complètement, mais d'essayer d'aller racheter des gisements d'uranium au Kazakhstan. Et on a un symbole assez fort de ça au moment où on parle, la principale entreprise chinoise du nucléaire, c'est NNC, que vous connaissez probablement de nom, est en train de construire un entrepôt assez grand à la frontière sino-Kazakh, dans lequel elle serait en capacité, d'ici à 2028-2029, de stocker l'équivalent de la totalité de la production annuelle d'uranium du Kazakhstan. Du côté chinois de la frontière, pas du côté kazakh, mais du côté chinois de la frontière. Et avec aussi, en train de construire des nouveaux chemins de fer, excusez-moi, qui permettraient de faire passer plus rapidement cette uranium. Donc on a une stratégie d'un côté chinois, ce qui est très clairement d'essayer d'aller réinvestir un lieu qui, historiquement, les Chinois connaissaient bien et dans lequel ils ont déjà quand même de l'investissement qui est fait, qui est au Kazakhstan. Et de l'autre côté, il y a la Russie. Juste une question sur les images qui sont publiques. Oui, c'est public. Oui. Les formidables outils que sont les outils qu'on appelle l'OSINT, qui sont des outils de stratégie. Et donc oui, c'est entièrement public. celles-là sont même gratuites. C'est du Google Earth. Et si vous avez un peu d'argent à investir, il y a un truc qui s'appelle Maxar. Et là, on a des images encore plus précises. Vraiment très, très précises. De l'ordre du maître. Pour la Russie, la Russie, elle est à peu près dans la même situation que la Chine. La Russie a des très, très bons gisements d'uranium, enfin des traits en volume, extrêmement importants. Mais ces gisements, ils ont deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils sont dispersés géographiquement. Et le deuxième problème, c'est qu'ils sont majoritairement en Sibérie et compliqués d'accès. Donc, les coûts de production sont extrêmement élevés. Donc, la stratégie russe, ça a été toujours aussi plutôt d'aller investir à l'étranger pour récupérer de l'uranium. Au Kazakhstan, historiquement, mais pas que. En Tanzanie, par exemple. La Russie, elle a un enjeu particulier dont on va parler pour l'uranium, qui est que non seulement elle a besoin d'uranium pour son propre parc nucléaire, au moment où on parle, elle n'extrait pas assez d'uranium pour subvenir à ses propres besoins. Déjà, au moment où on parle. Mais surtout, en fait, une des bases de la capacité de Rosatom à vendre à l'étranger, c'est sa capacité à vendre des réacteurs nucléaires avec un approvisionnement en combustible pendant toute la durée de vie du réacteur nucléaire. Or, pour pouvoir faire ça, il vous faut de l'uranium. Il faut être en capacité d'avoir un flux d'uranium assez important pour pouvoir promettre vos contrats de vente à l'étranger et pouvoir les honorer. Et, pour avoir un chiffre en tête, la Russie, Rosatom, pardon, a besoin de quatre fois plus d'uranium pour honorer ses contrats à l'étranger que ce qu'elle a besoin pour sa propre consommation nationale. Elle a besoin de quatre fois plus d'uranium pour honorer les contrats à l'étranger que pour sa propre prod. Donc là, il y a un besoin réel pour pouvoir continuer à avoir la politique de vente que Rosatom a aujourd'hui, d'aller chercher des gisements à l'étranger. Jusqu'à présent, c'était un peu compliqué parce que les gisements à l'étranger, ils n'étaient pas rentables puisque le coût de l'uranium était tellement bas. Ce n'était pas rentable d'aller en Tanzanie. Ce n'était pas rentable d'aller... Là, dernièrement, c'est le tir existant sur lequel Rosatom est en train de retourner. Ce n'était pas rentable. Là, maintenant, comme on a cette augmentation que je montrais juste auparavant, il y a un intérêt à nouveau. La Russie a essayé aussi, essaye de continuer à racheter des gisements au Kazakhstan. Et ce qu'on a pu voir, particulièrement ces deux dernières années, c'est que le Kazakhstan, puisqu'il se rapproche de plus en plus de la Chine, est en train de s'éloigner de plus en plus de la Russie. Et ça, on le voit au niveau, par exemple, des managers de Kazatom Prom ou les relations entre des managers de Kazatom Prom, la boîte principale qui produit l'uranium, enfin la boîte publique qui produit l'uranium au Kazakhstan. Les relations de manager à manager sont beaucoup plus difficiles. Et on a eu des menaces de départ, enfin de départ de gens qui partent de Kazatom Prom face à des achats et des rachats de gisements d'uranium faits par la Russie. Donc il y a des difficultés d'autant plus fortes. En plus que la Chine propose au Kazakhstan des choses que les Russes ne proposent pas. Par exemple, la Chine a financé l'installation au Kazakhstan d'une usine de fabrication de combustible nucléaire, ce que la Russie ne proposait pas. Maintenant, au Kazakhstan, on ne fait pas que d'extraire de l'uranium, on ne l'enrichit pas, on ne le convertit pas. Par contre, on assemble les combustibles nucléaires. On a une usine qui est rentrée en fonction il y a maintenant deux ans et qui est financée par la Chine. Technologie Framatome, par contre. Les Russes ont acheté une technologie Framatome pour le faire. Donc, on a cette tension qui est d'autant plus forte. Oui. J'allais dire que le Kazakhstan, c'est ancien URSS. Oui. Dans certains cas très précis, la Russie a gardé des contrats très fermés avec, je pense, un baïkonur et un spatial. Pourquoi, sur le nucléaire, on n'a pas eu d'espèce de contrat où la Russie a essayé de bloquer certaines entreprises, certains sites ? Est-ce que c'était le cas ? Puis ça, c'est au fur et à mesure... Vous voulez dire au lendemain, directement de la chute de l'URSS ? Alors, en fait, la raison, c'est que la structure n'était pas la même. C'est-à-dire que pendant la période soviétique, à la différence du militaire où, en fait, c'était une structure unifiée, en réalité, pour l'uranium, ce n'était pas une structure unifiée. Vous avez des entreprises qui étaient indépendantes. Il faut se rappeler que Rosatom, c'est une boîte qui est créée en 2007. Avant 2007, en fait, vous n'avez pas d'industrie unifiée russe du nucléaire. C'est Vladimir Poutine qui, quand il prend le pouvoir, enfin, quand il prend le pouvoir, quand il est élu, il fait une de ses décisions, c'est de structurer toute l'industrie nucléaire russe dans une seule boîte. Et en fait, auparavant, c'était très, très éclaté. Et au moment de la chute de l'URSS, toutes les boîtes qui étaient en fait nationales. Vous aviez, et vous avez encore d'ailleurs, par exemple, en Ukraine, une boîte de production d'uranium, ça explique. Ce qui n'était pas le cas pour le militaire et pour le spatial. Oui, donc en 2007, c'est assez extraordinaire si on lit les discours de Vladimir Poutine en 2007 sur la création de Rosatom. Le discours, il est public, vous le trouvez communiqué de presse, enfin, vous trouvez tout sans problème, il est traduit en plus. Il donne un objectif à Rosatom, c'est d'être d'ici à 2025 ou 2026 leader sur le combustible nucléaire, leader sur la vente de réacteurs nucléaires. Et on peut dire que c'est clairement ce qui a été fait. Mais en tout cas, l'objectif de la création de la fusion de la totalité de l'industrie nucléaire russe dans une boîte, c'était vraiment les marchés à l'international. Donc, on a cette tension vraiment forte qui commence à se faire sentir. Alors, il y a un autre, je parle du Kazakhstan, il y a un autre endroit sur lequel la tension se sent vraiment aujourd'hui, c'est la Mongolie. La Mongolie qui est un des autres espaces dans lequel on a une tentative de relancer la production d'uranium. Il y a historiquement pendant la période soviétique la prod d'uranium en Mongolie qui s'est arrêtée principalement à l'est de la Mongolie. Et de la même manière, on a des tensions très très fortes entre la Chine et la Russie pour le rachat de gisements d'uranium. Par exemple, un truc très simple, normalement, vous avez une mine à l'extrême-est de la Mongolie qui devait être achetée par une boîte chinoise. Le Kremlin est venu en disant « Ok, si vous ne la vendez pas à la Chine, on peut potentiellement supprimer une partie de votre dette internationale. » Ce qui a été fait. Ça n'a pas été vendu à la Chine et une partie de la dette que la Mongolie doit à la Russie a été effacée. Donc, on a des tensions qui sont beaucoup plus fortes. Et de l'autre côté, nous, on a un petit problème côté européen, un petit gros problème, entre guillemets. C'est que, historiquement, quand on crée l'Union européenne, on associe la création de l'Union européenne avec la création d'un outil qui, à posteriori, semble absolument extraordinaire, qui est Euratom. Euratom, c'est, comme vous le savez, le traité européen de l'énergie atomique. Et l'idée de base d'Euratom, c'est de se dire qu'on est trop petit pour arriver à concurrencer d'un côté l'Union soviétique et de l'autre côté les États-Unis. On est trop petit pour les concurrencer dans l'achat de combustibles nucléaires et dans la recherche. Donc, ce qu'on doit faire, c'est se mettre ensemble. Et donc, dans le traité Euratom, il y a un truc qui est absolument dingue, qui est encore en place aujourd'hui, qui est qu'aujourd'hui, quand EDF achète du combustible nucléaire à, disons, Cameco ou Westinghouse, ce n'est pas EDF. C'est l'Union européenne qui signe. Puisque, légalement, le seul acteur qui est en droit de signer des contrats d'approvisionnement pour toutes les matières nucléaires en Union européenne, ce n'est pas EDF, ce n'est pas les exploitants hongrois, ce n'est pas les exploitants espagnols, c'est Euratom. On a donné cette capacité à Euratom. Sauf qu'on ne l'a jamais utilisée, cette capacité. On ne l'a jamais utilisée. Pourquoi ? Parce que tous les pays européens et, disons-le ensemble, la France, le premier, a fait tout pour essayer de minimiser le pouvoir d'Euratom. Prenons un cas qui est très simple. Euratom, en tant que fonctionnaire, vous êtes plus nombreux dans cette salle qu'il y a de fonctionnaire réel à Euratom. si je prends en équivalent en temps plein. Et par exemple, Euratom, son métier, c'est par exemple de dire « Ok, la France veut un contrat d'achat d'uranium auprès du Kazakhstan. Est-ce que ce contrat pose problème ? Est-ce qu'il est risqué pour la France ? Est-ce que c'est risqué de dépendre d'une boîte kazakh ? » Et Euratom, normalement, son boulot, c'est de regarder le contrat et de dire « Ok, là, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'on peut, je ne sais pas, avoir une rupture d'approvisionnement. S'il y a un risque, je ne signe pas. » Oui, sauf que concrètement, la business unit signature des contrats, ils sont 7 sur Euratom. Il y a 122 contrats à analyser par an et ils sont 7. Donc autant te dire, faites votre calcul rapide que le temps qu'on peut passer sur l'évaluation d'un contrat et sur l'évaluation du risque que pose ce contrat, il est assez limité. Donc on a eu toujours un outil extraordinaire qu'on n'a jamais utilisé. Un outil qui n'existe pas pour le gaz, qui n'existe pas pour le pétrole. On n'a jamais fait ça pour le gaz ou le pétrole. Quand on l'a fait pour le nucléaire ? Et c'est une vraie question de savoir, est-ce qu'à un moment ou à un autre il ne faudra pas qu'on l'utilise ? Puis on a un autre problème qui est qu'à nouveau, comme vous le savez très probablement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de sanctions de l'Union européenne sur le nucléaire russe. Il y a des petites sanctions sur des personnes et pas sur le nucléaire russe. Pour ça, il y a une raison qui est un peu l'éléphant dans la pièce, comme d'habitude, c'est qu'à chaque fois qu'on a discuté à l'échelle européenne de mettre des sanctions sur, par exemple, la Russie pour les approvisionnements, mettre des sanctions sur Rosatom, mais à chaque fois, il y a eu un veto hongrois. À chaque fois, Budapest a menacé de mettre son veto en disant que si on intégrerait le nucléaire dans les sanctions, il mettrait leur veto sur toutes les autres sanctions possibles. Et évidemment, il y a une raison qui est concrète et directe, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, le seul acteur européen qui continue à acheter des réacteurs nucléaires de technologie russe, c'est la Hongrie et ça but la peste dans le réacteur de patch, le nouveau réacteur de patch qui est acheté à Rosatom. Même si, vous le savez, en fait, c'est acheté à Rosatom, mais à l'intérieur, il y a de la tech quand même Framatom puisque le système contrôle-commande du réacteur, c'est quand même un système Framatom. Et que les turbines sont des turbines qui seront fabriquées à Belfort. Donc, il y a de la tech quand même française et américaine dans ce qui est vendu. Néanmoins, les Hongrois ont toujours bloqué et empêché toute possibilité. Donc, on a cette situation en Europe qui est extrêmement problématique où en fait, on pourrait avoir une stratégie à pas 27 parce qu'il n'y a pas 27 producteurs d'héritiers nucléaires en Europe, mais on pourrait avoir quand même une stratégie commune qui est... Et on a les outils pour le faire. Les traités, ils existent. Il n'y a même pas besoin de créer un traité. C'est quand même extraordinaire à l'échelle européenne parce que s'il y a bien un truc qui est compliqué à faire, c'est créer un traité. Là, on a le traité. Il est là. Il faut juste l'activer, l'utiliser et donner des moyens aux gens qui peuvent l'activer et l'utiliser. Donc là, on a un enjeu qui est principal. Je vous le disais aussi rapidement auparavant et je le réévoque, c'est un point qui est important. Il y a un autre enjeu géopolitique qui est très fort avec la montée des prix de l'uranium, c'est que ça redevient rentable de miner l'uranium de manière artisanale. Qu'est-ce que ça veut dire miner l'uranium de manière artisanale ? Ça veut dire qu'en fait, de l'uranium, vous allez le trouver en coproduit d'autres minerais. Jusqu'à présent, on ne le produisait pas, on le laissait dans les coproduits, ça partait dans les tails des mines, particulièrement en RDC où on sait qu'on a des tails qui sont pleins et ce qu'on semble savoir, alors là par contre, ce n'est pas du public, c'est du maxart, donc ça, il faut payer pour les avoir ces images, mais ce n'est pas si cher que ça si on veut le faire. Ce qu'on sait, très clairement, c'est qu'il y a des lieux où on sait que les tails sont riches en uranium naturel dans lesquels on revoile l'activité. On revoile l'activité humaine autour de ces endroits-là. Donc ça laisse penser le fait qu'on soit en train potentiellement de miner de l'uranium de manière artisanale. C'est des petites quantités, mais là on a un problème, c'est que ces quantités-là, elles ne sont pas surveillées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord de garantie de l'AEA sur ces quantités-là qui sont produites. Donc là, il y a une question de savoir est-ce qu'elles sont vraiment produites, si elles sont produites ou est-ce qu'elles sont raffinées, si elles sont raffinées ou est-ce qu'elles partent après. Ça reste un débat qui est en cours avec nos collègues qui travaillent là-dessus et qui sont sur le terrain un peu pour aller regarder ça. Donc on a cette question autre géopolitique qui arrive. Je fais une petite pause là-dessus. Là, c'était sur la partie uranium. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie uranium ? Je serais très heureux de répondre à des questions plus larges après, mais si vous avez des questions outre, n'hésitez pas avant que je passe. Oui ? Vous avez pris l'exemple de la Hongrie mais la Biélorussie est aussi un cas, je veux dire, c'est un peu le même cas que pour la Hongrie. Oui, donc la Biélorussie a acheté les réacteurs d'Astraviets à la Rosatom. Bon, le problème particulier c'est que la Biélorussie ne fait pas partie de l'Union européenne donc ça pose moins de problèmes de ce côté-là. Une particularité intéressante avec le réacteur d'Astraviets c'est que le contrat de vente, je vais en parler juste après, il est associé à deux trucs que seul Rosatom peut proposer. Enfin, il y a un truc que tout le monde peut proposer à peu près qui est la fourniture du combustible à vie pour le réacteur. Donc quand on achète le réacteur nucléaire, on achète la fourniture à vie en combustible et surtout la reprise des déchets. Et ça, seul Rosatom peut le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les trois principaux contrats de vente qu'ont aujourd'hui Rosatom à l'étranger, vous avez le contrat de Roupure au Bangladesh. Donc ils ont vendu le réacteur nucléaire de Roupure au Bangladesh. Le contrat d'Akuyu, c'était la première image que vous avez pu voir en Turquie sur le premier slide. Et Paks en Hongrie sur Akuyu et sur Roupure le contrat de vente stipule que Rosatom récupère les combustibles usés. Donc il n'y a pas à gérer les déchets nucléaires au Bangladesh ou en Turquie. C'est impossible, c'est légalement impossible pour tous les autres pays du monde puisqu'il est légalement interdit par exemple à la France d'importer des déchets nucléaires étrangers. On ne peut pas, on n'a pas le droit, c'est le droit d'intervention de la Russie. La Russie a changé son droit pour permettre de faire ça. Et ça, c'est le contrat d'Astra Vietz, ça aussi, ils vont récupérer les déchets nucléaires. Par rapport à Euratom, vous disiez qu'on a un outil qui est tout bien pensé, qui a tout ce qu'il faut déjà de la partielle légale et judiciaire pour ça. Mais il me semble qu'une des raisons pour lesquelles Euratom n'est pas utilisé, c'est aussi parce qu'en Europe, il n'y a pas de consensus entre gouvernements. Donc déjà, est-ce qu'il n'y a pas déjà une possibilité de mettre en place un consensus ? Comment vous voyez actuellement la dynamique là-dessus ? Alors, c'est... Oui, vous avez entièrement raison. Il faut dire... Alors, on pourrait redonner des moyens à Euratom, des moyens financiers, sans avoir besoin de passer par ce gros bousin qui est le consensus européen. On pourrait le faire, on pourrait augmenter les budgets sans... Par contre, ce qu'on a pu voir au niveau de l'Union européenne, là, je m'avance un peu peut-être sur des choses qu'on va discuter après, ce qu'on a pu voir au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on a un rapport de force qui a quand même fortement changé. On a un rapport qui a fortement changé au sein de l'Union européenne et on l'a vu avec deux choses. Bien évidemment, la première chose dont vous avez dû suivre, c'est l'intégration du nucléaire au sein de la taxonomie verte européenne. C'est-à-dire le fait que vous pouvez labelliser la vente de certains réacteurs nucléaires ou les investissements pour la prolongation de certains réacteurs nucléaires comme des investissements verts, mais surtout, le fait que vous pouviez intégrer le nucléaire, pardon, les nouvelles centrales nucléaires dans des modalités de financement qu'on appelle les contrats pour différence qui auparavant, le nucléaire en était sorti. Donc en fait, ça, ça montre quoi ? Ça montre qu'à l'échelle de l'UE, à l'heure actuelle, on a une balance qui penche quand même de plus en plus du côté. Et ça, on le voit, par exemple, très simple sur les votes. Le vote, pour faire passer la taxonomie verte européenne le nucléaire dedans, le vote est passé à 65% des habitants, du nombre d'habitants européens en faveur du nucléaire. Ça, c'est une balance qu'on n'avait jamais eu auparavant. Donc la chose bouge. La chose bouge. Donc on pourrait, honnêtement, on pourrait le faire. Le problème, il est très très clair, c'est qu'il y a des gouvernements qui aujourd'hui ne souhaitent pas que Ratom reprenne plus de pouvoir. Et on peut le dire très franchement ici, Paris fait partie de ces gouvernements-là qui ne souhaitent pas que Ratom reprenne plus de pouvoir qu'elle a aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Peut-être sur la partie Uranium ou est-ce que vous voulez que je... C'est bon ? Oui. Est-ce que le contexte de tension sur le marché de Uranium ouvre la possibilité d'un marché de Glutonium ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation du MOX. Très clairement, le dernier rapport Ratom qui est sorti cet été montre qu'on a chargé plus de combustible MOX cette année qu'on a chargé depuis très longtemps. Donc, la question elle est toujours la même. Elle est à partir de quand ça redevient rentable économiquement et politiquement parlant d'aller chercher des sources secondaires comme de l'URT, comme du MOX ou comme réenrichir les tails d'Uranium appauvré. Historiquement, en Russie, ça a toujours été vachement rentable de le faire parce que l'appareil industriel russe il est peu cher. Ce n'est pas le cas pour l'appareil industriel français. Enfin, pour l'appareil industriel et pour vos coûts salariaux qui ne sont pas les coûts salariaux des futurs ingénieurs russes. Mais en tout cas, oui, on le voit. On le voit dans le dernier rapport. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, je vais passer sur la deuxième étape qui est donc cette question. OK, là, on a ces tensions sur le marché de l'Uranium. Elles sont réelles. Ce que vous pouvez avoir comme take away quand même en tête, c'est que de toute manière, on va avoir besoin de plus d'Uranium. Ça, c'est très clair. Et que donc, ça va poser la question de l'ouverture de nouvelles mines. Ça, c'est très, très clair. Si on suit la projection à OIA qui dit qu'on va doubler la production nucléaire d'ici à 2050, on n'a pas la capacité à l'heure actuelle avec l'Uranium qu'on a. On n'a pas la capacité de suivre. C'est très clair. Donc, le take away, c'est que de toute manière, il faut de nouvelles mines. Il n'y a pas le choix. Et que du coup, ces nouvelles mines, il va falloir les faire sortir d'endroits dans lesquels il n'y avait pas de mine auparavant et que ça va créer des tensions dans ces endroits-là, que ce soit le Kyrgyzstan, la Tanzanie, etc. Le Niger, sur lequel on est nouveau intéressé, puisque le Niger qui n'était plus trop rentable auparavant redevient rentable maintenant. Se pose maintenant la deuxième question qui est celle de la prod du combustible. Alors, sur la prod du combustible, comme vous le savez, il y a trois étapes habituelles. Il y a la conversion et l'enrichissement et la fabrication du combustible en lui-même. On a un premier problème. C'est que historiquement, sur l'enrichissement de l'Uranium, historiquement, on était dans une situation où notre appareil industriel était en surcapacité. Alors qu'on avait beaucoup plus de capacités d'enrichissement qu'on avait de besoins d'enrichissement. Ça, ça fait maintenant une trentaine, une quarantaine d'années que c'est le cas. Sauf que, en fonction des différents scénarii d'augmentation du nucléaire à venir, ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait ne plus avoir assez de capacités d'enrichissement soit au plus tôt dès 2027, soit au plus tard en 2040. Donc, d'un côté, on va, si on a réellement une traduction matérielle des promesses de construire de nouveaux réacteurs, on va être dans cette situation-là où on va avoir besoin de plus d'enrichissement. Et en plus, à nouveau, comme vous le savez aussi, un bon paquet des nouveaux modèles de réacteurs qu'on nous propose à la construction ou qu'on nous vend à la construction, sont des réacteurs nucléaires qui vont utiliser des combustibles qui demandent des taux d'enrichissement plus élevés. Ils vont demander des réacteurs HALU, qui sont des combustibles HALU, qui vont demander des taux d'enrichissement qui sont à 20%. Notre appareil industriel, à l'heure actuelle, ne sait pas répondre à cette demande. Il ne sait pas y répondre déjà quantitativement, parce qu'on n'a pas l'intérêt, mais en plus, qualitativement aussi, parce qu'on ne peut pas légalement enrichir des combustibles jusqu'à 20% au même endroit où on le fait dans les mêmes usines où on le fait pour des combustibles normaux, entre guillemets, à 5%. Donc, il va falloir construire. Il n'y a pas de secret. On va devoir construire. Le problème qu'on a, c'est que, historiquement, et particulièrement depuis la fin de l'URSS, on a abandonné ce marché à un acteur qui est Rosatom. Rosatom, au moment où on parle, contrôle 40% des capacités de production, d'enrichissement, des capacités d'enrichissement. Et en plus, c'est de très très loin l'acteur dont les coûts d'enrichissement sont les plus faibles. Non seulement, ils ont le plus grand nombre, le plus grand volume, et de l'autre côté, ils ont les coûts de prod qui sont les plus faibles. L'année dernière, le rapport de Euratom 2023, c'était pour les chiffres de l'année dernière, le coût des contrats d'enrichissement auprès de Rosatom était à peu près moitié prix des coûts des contrats d'enrichissement auprès d'Orano, les coûts de contrat d'enrichissement qui étaient signés par les acteurs européens. Donc là, c'est malheureusement une réalité économique sur laquelle on est face. Donc on est dans cette situation, on a un acteur, Rosatom, qui domine. On peut se poser la question de comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? Comment est-ce qu'on est arrivé à une situation où on a Rosatom qui est devenu l'acteur dominant principal ? À cette réponse, on a plusieurs réponses. Je vous disais, il y a une première réponse qui est tout bête, c'est que c'est un appareil industriel dont le coût de prod est très faible, l'appareil russe. Donc, quand vous êtes l'exploiteur d'une centrale nucléaire américaine, c'est très rentable d'aller faire enrichir votre uranium en Russie plutôt que de le faire enrichir en France. C'est beaucoup plus rentable. Et en plus, dans un marché d'électricité qui est vachement tendu comme le marché états-unien, qui est quand même particulièrement tendu, vous êtes à la recherche de n'importe quel coût gagné. Parce que les centrales nucléaires américaines, elles sont dans des difficultés financières qui sont très particulières comparées aux centrales nucléaires européennes ou aux centrales nucléaires en Chine ou en Russie. Donc, vous allez chercher les coûts les plus faibles. Donc, vous allez chercher du côté russe. Première réponse. Puis, la deuxième réponse, c'est qu'on a fait un très, très grand cadeau à la Russie au moment de sa création. Et ce très, très grand cadeau, c'est que pour essayer de limiter le risque qui était posé par les armements nucléaires, on a mis en place un programme de désarmement nucléaire où les États-Unis acceptaient d'acheter de l'uranium enrichi russe fabriqué à partir d'armes nucléaires russes démantelées à un prix particulièrement intéressant par la Russie. Donc, en fait, les États-Unis ont accepté de voir leur marché inondé par de l'uranium enrichi russe qui, en fait, venait de démantèlement d'armement nucléaire russe. Et donc ça, ça a fait qu'on a un volume d'uranium enrichi qui arrivait sur le marché américain qui faisait que ce n'était pas rentable aux États-Unis de construire ou de maintenir un appareil industriel pour l'enrichissement. Ce qui fait qu'aux États-Unis, on a littéralement fermé les capacités d'enrichissement. On les a abandonnées, on les a fermées et on les a en plus fermées parce qu'on les a libéralisées. Quand ça commençait à sentir le roussier économiquement, les capacités d'enrichissement qui appartenaient à l'État américain ont été privatisées et deux ans après leur privatisation, elles ont été fermées parce qu'elles étaient plus rentables par rapport aux marges par rapport à ce qui était acheté du côté russe ou ce qui était acheté du côté même européen, même si c'était quand même plutôt du côté russe. Donc on s'est retrouvé dans cette situation où très clairement, on a pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans maintenant, parce qu'on est quand même en 2024, on a abandonné ces capacités-là parce qu'on les a considérées comme non stratégiques, non politiques, on les a laissées au marché. Ce qui a fait que le réveil a été assez douloureux il y a deux ans quand on s'est rendu compte que les capacités européennes n'étaient plus en possibilité de répondre à la demande. Est-ce que ça a été aussi accentué par exemple par les lobbies du pétrole aux États-Unis ? Alors pas tellement, ça c'est vachement intéressant, merci pour cette question. Ça c'est très 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 intéressant, il y a une thèse qui est en train d'être faite par un collègue aux Pays-Bas qui montre particulièrement la manière dont l'industrie pétrolifère américaine a en réalité énormément investie dans l'industrie nucléaire aux États-Unis et que via des canaux de financement ça a été un des porteurs de l'industrie nucléaire aux États-Unis parce que l'industrie pétrolière y voyait un moyen de réinvestir des surplus de capitaux. C'est une personne qui s'appelle Michel Bron qui fait sa thèse là-dessus si un jour vous êtes intéressé. Très très belle thèse cette question. Comment est-ce qu'en réalité les industriels du pétrole et de l'hydrocarbure se sont vachement investis dans l'industrie nucléaire ? Donc on a abandonné nos capacités industrielles on a abandonné nos capacités stratégiques à la Russie pendant 20 ans et le réveil aujourd'hui il est douloureux. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est dépendant ? A nouveau je reviens à cette question de base de laquelle on essaie de se poser et auxquelles tous les jours on essayait de nous dire si on réfléchit un peu en termes de risque est-ce que c'est parce qu'on a d'un côté la Russie qui enrichit qui est capable d'enrichir 40% de notre demande dans le monde est-ce que c'est pour autant qu'on est complètement dépendant ? C'est-à-dire concrètement est-ce que s'il y a une décision qui est prise au Kremlin d'arrêter de fournir de l'uranium enrichi aux Etats-Unis est-ce qu'il y a une dépendance de Washington au Kremlin ? On peut se dire la première chose c'est qu'il y a une première réponse qui est oui parce que de toute manière Rosatom c'est une entreprise qui est dirigée directement par le Kremlin. Il y a très très peu d'entreprises publiques russes qui sont dans une situation où en fait il n'y a pas d'intermédiaire. Là il n'y a quasiment pas d'intermédiaire entre le management principal de Rosatom et le Kremlin puisqu'en fait Rosatom est sous le contrôle direct du conseil présidentiel. Donc il y a un contrôle direct donc s'il y a une demande d'un côté Rosatom peut difficilement refuser la demande. Mais après en même temps comment est-ce que Rosatom pourrait par exemple décider de couper l'approvisionnement d'uranium enrichi aux Etats-Unis ? Il pourrait décider de couper les moyens de transit. Alors compliqué de le faire parce qu'il ne contrôle pas tous les bateaux capables de transporter de l'uranium enrichi donc ils ne peuvent pas couper ça. Donc ils ne peuvent pas empêcher par exemple les Etats-Unis d'aller s'approvisionner autre part. Ils ne peuvent pas dire ok je bloque tous les bateaux qui transportent de l'uranium enrichi. Ce n'est pas possible pour eux. Donc il n'y a pas de capacité de dépendance là-dessus. Et comme on s'est déjà dit auparavant en fait on fait des stocks. Je vous l'ai déjà dit je le répète à l'heure actuelle on a trois années en Union européenne de capacité de recharge enfin trois recharges de réacteurs en moyenne. En moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont beaucoup plus la France a plus on le sait. Il y en a qui ont beaucoup moins. Mais tous les pays ont obligatoirement au moins une recharge en stock en inventaire. On sait qu'en France on est plutôt aux alentours de 5-6 capacités de recharge et la moyenne européenne c'est trois. Donc ce qui est important c'est que on n'a pas et c'est ça qui est à garder en tête c'est que si on réfléchit à la notion de dépendance en fait on n'a pas de dépendance réelle dans le sens où si aujourd'hui il y a une décision politique qui est prise pour nous consommateurs de l'autre côté on n'a pas d'effet direct sur nous. On a un effet sur le temps qui est plus long. Bah oui si à un moment donné il y a une décision russe de complètement arrêter les contrats avec l'Union européenne on a un effet qui est plus long mais ce temps il est long parce qu'on a des stocks il est long parce qu'on peut rerouter potentiellement notre approvisionnement et donc aller chercher autre part. Se pose maintenant la question du autre part. La question du autre part elle est centrale au moment où on parle puisqu'au moment où on parle il faut faire des décisions d'investissement. Si on souhaite ne plus acheter d'uranium à la Russie d'uranium enrichi à la Russie parenthèse ouverte il n'y a rien qui ne dit que quand le brouillard de guerre et la poussière de guerre ça retombait on ne retournera pas au business as usual comme on l'a fait en 2014 on parlait déjà d'arrêter 2014 quand la Russie annexe à la Crimée on parlait déjà d'arrêter les achats d'uranium enrichi à la Russie on les a continu allègrement après. Donc il n'y a rien qui dit qu'on ne les arrêtera vraiment à l'heure actuelle mais en tout cas si on a décidé de le faire il y a des décisions d'investissement qui sont à faire maintenant puisque monter en capacité industrielle pour construire des usines d'enrichissement des lignes de centrifugeuse ça prend du temps ça prend du temps ça prend 5, 6, 7 ans d'autant plus que nous en Europe on a un problème c'est qu'on n'a qu'une seule entreprise qui est capable de fabriquer les lignes de centrifugeuse et qu'il faut le dire très franchement ce n'est pas l'entreprise à laquelle on a fourni le plus de contrats ces dernières années donc ils ne sont pas vraiment en capacité de monter rapidement en compétences et en fabrication ce qui n'est pas le cas côté russe en Russie il y a un appareil industriel de fabrication des centrifugeuses pour enrichissement qui a toujours été au top et qui continue à l'être il a toujours eu des contrats son carnet de commande il n'a jamais baissé ce qui n'est pas le cas du carnet de commande la seule entreprise européenne qui sait le faire aujourd'hui donc s'il faut demain décider de construire ce qui est décidé vous le savez pour l'usine Georges Bess d'Orano on va augmenter la capacité d'enrichissement l'autre grande entreprise qui est enrichie qui s'appelle Urenco qui est aux Pays-Bas qui est en Allemagne et qui est en Angleterre a aussi annoncé vouloir augmenter de 15% sa capacité si Urenco le fait et si Orano le fait ensemble il va y avoir un goulet d'étranglement sur nos capacités à fabriquer des centrifugeuses au même moment donc il y a des décisions qui sont à prendre maintenant et elles sont d'autant plus importantes tant que cet été les Etats-Unis ont passé une loi qui théoriquement interdit totalement l'importation de combustibles nucléaires russes théoriquement depuis le 22 août 22 ou 23 août aux Etats-Unis les exploitants de centrales nucléaires états-uniennes n'ont plus le droit d'importer de l'uranium naturel enrichi converti ou déjà assemblé de Russie la réalité c'est qu'il y a déjà des exceptions qui sont proposées jusqu'en 2028 parce qu'ils ne sont pas capables de le faire il y a ce qu'on appelle des waivers et ils ont déjà été tous les exploitants de centrales nucléaires américaines ont déjà demandé à l'administration américaine de leur laisser des exemptions jusqu'en 2028 mais en fait ça veut quand même dire quelque chose qui est que si réellement on se retrouve avec une situation dans laquelle les exploitants américains de centrales nucléaires ne se fournissent plus sur le marché russe ils vont devoir se fournir sur le marché européen ou états-unien au moment où on parle on n'a pas les capacités pour y répondre il n'y a pas les capacités industrielles aux états-unis et en Europe en France et aux Pays-Bas Allemagne et Grande-Bretagne pour répondre à ça donc il faut construire et comme ces constructions elles prennent du temps c'est des décisions qu'il faut prendre en tout cas dès maintenant et très rapidement donc on a cette situation avec des décisions qui sont prises déjà je l'ai dit pour Urenco pour Orano puis vous avez dû entendre aussi il y a quelques jours qu'il y a une volonté d'aller construire une nouvelle usine aux Etats-Unis dans le Tennessee il y a eu beaucoup d'effet d'annonce pour l'instant il n'y a aucune décision officielle qui est prise ni du côté d'Orano ni du côté du gouvernement de Tennessee qui serait très content de voir une nouvelle usine arriver on est d'accord mais en tout cas il n'y a pas de décision complète et arrêtée puis il y a une question qui tracasse quand même énormément à savoir est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient devenir enrichisseurs d'uranium à l'heure actuelle on sait qu'il y a un pays celui-là qui a le plus fait pour essayer d'avoir une usine d'enrichissement c'est la Corée du Sud la Corée du Sud ça fait maintenant 4-5 ans qu'elle essaye de négocier avec les Etats-Unis pour avoir une usine d'enrichissement de l'uranium qui serait construite en Corée du Sud potentiellement une usine qui serait qu'on appelle une boîte noire c'est-à-dire qu'elle serait construite entièrement par une entreprise américaine qui aurait un dessus mais c'est pour avoir une usine sur place on a un pays qui est plus inquiétant politiquement parlant c'est l'Arabie Saoudite qui est le deuxième pays qui aujourd'hui est potentiellement volontaire pour avoir une usine d'enrichissement et puis je ne vais pas on peut en discuter si vous le souhaitez mais vous comprenez très bien que l'enjeu principal c'est la question de savoir le détournement possible des cascades centrifugeuses d'enrichissement pour enrichir à des taux militaires là on a un problème on va dire avec l'Arabie Saoudite et ce problème c'est il faut faire un petit retour historique Nicolas tu m'arrêtes quand je dois m'arrêter parce que sinon il faut faire un petit retour historique en 2008 aux Émirats Arabes Unis pour la première fois de son histoire la Corée du Sud elle arrive à vendre un réacteur nucléaire à l'étranger on est aux Émirats Arabes Unis sauf que ce réacteur nucléaire que la Corée du Sud vend aux Émirats Arabes donc ce pays qui est juste frontalier avec l'Arabie Saoudite pour garder en tête ce réacteur nucléaire il a un problème central à l'intérieur c'est qu'il a de la propriété intellectuelle américaine il y a de la propriété intellectuelle américaine et c'est un grand débat encore aujourd'hui vous savez peut-être Westinghouse est en procès avec les Sud-Coréens pour cette raison donc elle vend un réacteur nucléaire aux Émirats Arabes Unis dans ce réacteur il y a de la propriété intellectuelle américaine et donc les États-Unis disent ok pas de problème vous pouvez vendre la Corée du Sud vous pouvez vendre ce réacteur mais pour le faire il faut que les Émirats Arabes Unis signent un accord politique avec les États-Unis cet accord politique c'est un accord de non-prolifération dans lequel les Émirats Arabes Unis s'engagent à ne pas poursuivre la volonté d'avoir une arme nucléaire et de détourner la centrale nucléaire pour autre chose que produire de l'électricité c'est ce qu'on appelle un accord facile à retenir 1, 2, 3 c'est les accords que les États-Unis accord 1, 2, 3 c'est les accords que les États-Unis signent avec tous les partenaires vers lesquels ils exportent de la tech nucléaire sauf que les États-Unis se disent dans les pays du Golfe il y a un petit risque donc on ne va pas demander seulement l'accord 1, 2, 3 de base on va faire un accord 1, 2, 3 encore plus grand qu'on appelle l'accord 1, 2, 3 Gold Standards standard doré et dans cet accord 1, 2, 3 Gold Standards il y a écrit non seulement vous n'allez pas détourner la centrale nucléaire pour faire autre chose que de l'électricité mais en plus vous abandonnez votre droit souverain à pouvoir enrichir de l'uranium et retraiter les combustibles donc les Émirats Arabes Unis disent ok pas de problème on signe ça mais si on signe ça il y a une petite clause qui dit que tous les autres pays autour de nous dont l'Arabie Saoudite doivent signer le même accord et s'ils ne signent pas on s'en retire de l'accord et donc là on est dans une situation où l'Arabie Saoudite qui décide de se nucléariser aujourd'hui avec au début un projet de 16 réacteurs qui est aujourd'hui plutôt un projet de 4 réacteurs ils sont un peu baissés l'Arabie Saoudite elle cherche des partenaires pour acheter un réacteur nucléaire et le problème c'est que si elle veut acheter un réacteur nucléaire à la Corée du Sud ou si elle veut acheter un réacteur nucléaire aux Etats-Unis elle sera dans l'obligation de signer cet accord 1, 2, 3 doré gold standard et donc d'abandonner tout droit à l'enrichissement ce que l'Arabie Saoudite ne veut pas les Saoudiens ne veulent pas abandonner ça pour une raison qui est très simple et là on peut faire confiance à ce qu'on dit puisque c'est de la bouche même du prince héritier la capacité d'enrichir pour l'Arabie Saoudite c'est aussi un moyen s'il le faut de répondre au fait que l'Iran ait une bombe atomique ou non et ça on ne suppute pas c'est le discours direct de Mohamed bin Salman le prince héritier qui le dit très clairement les capacités d'enrichissement elles doivent nous permettre si jamais l'Iran se dote de pouvoir nous-mêmes nous doter rapidement donc là on est dans une situation qui est un peu le dilemme terrible les Etats-Unis s'ils veulent vendre un réacteur nucléaire aux Saoudiens ils sont obligés de leur faire signer un accord 1, 2, 3 les Saoudiens ne veulent pas le signer et si les Américains vendent à l'Arabie Saoudite sans cet accord-là les Emirats Arabes Unis ils se retirent de l'accord donc on est dans une situation qui est terrible qu'est-ce qui se passe du coup les Saoudiens qu'est-ce qu'ils font ? ils vont toquer à une autre porte et ils vont toquer où ? ils vont toquer en Russie ou ils vont toquer en Chine et les Russes et les Chinois sont beaucoup moins regardants sur le fait que si on vous vend un réacteur nucléaire on peut potentiellement aussi vous vendre une technologie d'enrichissement et ça, ça pose une question sur la prolifération ça pose clairement une question sur la prolifération à l'heure actuelle l'Arabie Saoudite elle n'est pas capable de construire une usine d'enrichissement en solo elle pourrait le faire si elle allait acheter en contrebande des techniques côté pakistanais ou des techniques côté iranien côté iranien elle ne le fera jamais pakistanais c'est possible mais elle n'est pas capable de le faire rapidement en solo par contre ce qu'elle est capable de faire et on a vu des messages assez inquiétants là-dessus c'est l'acheter et ce serait l'acheter à la Russie donc là on a cette question cette question qui aujourd'hui au moment où on parle se pose et qui est le problème le plus important que connaît aujourd'hui la diplomatie nucléaire américaine comment est-ce que je ne perds pas un contrat de plusieurs milliards de dollars avec les Saoudiens face aux Russes et face aux Chinois tout en faisant en sorte que je n'accélère pas une course à l'armement dans une région qui connaît déjà une course à l'armement extrêmement importante dernier élément sur les combustibles oui oui ils ont eux ils ont signé les émirats ils ont signé l'accord ils ont signé l'accord elle est construite le dernier réacteur à diverger juste là mais les Dubaï continue de dire enfin Bouddhabi continue de dire si jamais les Saoudiens ou les Koweïtis ou n'importe qui dans la région achète un réacteur nucléaire aux Etats-Unis et que ce réacteur n'a pas les mêmes conditions c'est-à-dire le fait d'abandonner l'enrichissement si jamais nous on se retire de l'accord et on fait ce qu'on veut avec notre industrie nucléaire et pour les Émiratis qui sont en conflit avec les Saoudiens faire ce qu'on veut avec notre appareil nucléaire ça peut être pour des diplomates américains un peu inquiétants Mais c'est des pays qui ont une vraie capacité à gérer des centrales nucléaires sans aide étrangère ? Oui alors les Émirats Arabes Unis ils ont avec l'aide de pays étrangers construit une administration très compétente sur le nucléaire les Saoudiens ont commencé à construire des centres de recherche très bons avec l'aide des Français à une époque des Coréens des Sud-Coréens pardon donc oui sans aucun problème bien sûr un peu moins alors les Kometi et au Qatar il n'y a pas l'appareil mais en tout cas aux Émirats et en Arabie Saoudite sans aucun problème il n'y aurait pas de sanctions s'ils se retiraient de l'accord avec les Émirats Arabes Unis ils peuvent s'en retirer comme ça ils peuvent s'en retirer pour deux raisons le premier c'est que c'est un accord bilatéral donc les sanctions ce seraient des sanctions économiques par les États-Unis sur les Émirats Arabes Unis on peut se poser la question sur des sanctions économiques parce que le contrat nucléaire entre les États-Unis et les Émirats Arabes Unis il n'est pas si important en volume financier il est quand même stratégiquement plus important pour les Américains de conserver des ventes d'avions de chasse aux Émirats plutôt qu'autre chose et puis il y a un autre problème auquel on peut évoquer très rapidement c'est que historiquement on a considéré que l'agence internationale à l'énergie atomique elle n'aurait aucun moyen coercitif la UIA elle n'a pas de moyen coercitif c'est-à-dire que si demain c'est ce qui s'est un peu passé en Irak mais si demain un pays décidait de ne pas déclarer correctement ce qu'il fait avec ses matières nucléaires la UIA peut rapporter le fait qu'il y a un problème au Conseil de sécurité de l'ONU mais c'est tout après ça reste au Conseil de sécurité de l'ONU de décider ce qu'on fait et la réponse sera on ne sait rien parce qu'il y aura le veto russe le veto chinois comme d'habitude donc ça c'est sur la partie enrichissement puis là on a et je vais aller rapidement sur l'autre point on a un autre problème qui me revoit à mon petit screenshot de Flightradar on a une autre question qui se pose fortement sur la dernière étape qui est celle de l'assemblage des combustibles il faut avoir en tête un truc il faut le garder en tête l'uranium naturel l'uranium converti le F6 et l'uranium enrichi c'est ce qu'on appelle une commodité standard c'est à dire que si vous achetez votre uranium naturel le votre UF6 ou votre uranium enrichi à Rosatom à Orano à la fin c'est le même produit par contre un combustible nucléaire il est dimensionné pour un réacteur nucléaire donc on ne les change pas si facilement on ne change pas de fournisseur de combustible nucléaire si facilement que ça et on l'a vu historiquement on a vu les tchèques ils ont mis 6 ans pour arriver à changer de fournisseur de combustible nucléaire et on a un problème quand on veut changer de combustible nucléaire c'est que tous les risques économiques et techniques qui sont créés par le fait de changer de fournisseur reposent sur l'opérateur de la centrale c'est l'opérateur de la centrale nucléaire sur lequel repose le risque économique le risque économique c'est vous charger un combustible qui en fait est techniquement problématique et vous êtes obligé de mettre à l'arrêt votre réacteur le problème économique c'est votre assurance vous couvre peut-être pas sur le fait que vous n'avez pas le même combustible qui est dedans donc tout est sur les épaules de l'exploitant du réacteur nucléaire et en plus si vous voulez changer de combustible vous devez le refaire homologuer ce qui veut dire des procédures administratives techniques très très longues qui seront peut-être le plaisir des métiers de certains d'entre vous plus tard et ça prend du temps ça prend 4 à 5 ans on peut essayer de les accélérer autant qu'on veut ça prend du temps ce qui fait qu'on ne change pas aussi facilement et aussi rapidement de fournisseur de combustible et historiquement on a une question qui s'est posée sur ces fameux réacteurs VVER les réacteurs de technologie soviétique puis technologie russe installés en Europe centrale et en Finlande pour lequel Rosatom n'est pas le seul acteur capable de produire mais les acteurs européens qui sont capables de le faire à côté comme Westinghouse l'appareil industriel n'est pas pléthorique il n'est pas en capacité de répondre du jour au lendemain à la demande de tout le monde donc il s'est posé la question de savoir très rapidement très tôt si cette problématique là pouvait créer des dépendances c'est très tôt parce que là c'est dès la chute de l'URSS on voit les rapports de la commission européenne dès 90 qui se dit oh là il y a un problème et puis quand on a commencé à intégrer les pays de l'Est dans l'Union européenne en 2004 là l'UE commence à se dire oh là il y a vraiment vraiment un problème mais il faudra attendre 2014 vraiment et l'annexion de la Crimée par la Russie pour que l'Union européenne se dise là oh là c'est plus qu'un problème c'est un risque et à partir de 2014 on va avoir des investissements financiers européens pour essayer de produire des combustibles nucléaires pour ces réacteurs là en Europe alors ils sont produits en Suède et ils sont produits en Espagne ils seront aussi produits en Allemagne parenthèse ouverte ce qui me permet de dire un truc que j'aime bien dire à tout le monde on peut arrêter d'utiliser s'il vous plaît l'idée assez fausse que l'Allemagne est sortie du nucléaire l'Allemagne elle a arrêté des réacteurs nucléaires mais aujourd'hui l'industrie nucléaire européenne sans l'Allemagne on n'enrichit pas assez d'uranium et on n'a pas les capacités de fabrication de combustibles assez importantes sans l'Allemagne et les équipes de recherche allemandes et les réacteurs de recherche allemands je parle sous contrôle de mes collègues dans la salle les équipes de recherche dans le nucléaire allemand sont toujours fondamentaux pour beaucoup des programmes qu'on met donc les Allemands ils ont arrêté les centrales nucléaires ça il n'y a pas de problème ils ne sont pas sortis du nucléaire ils ne sont vraiment pas sortis du nucléaire et une bonne partie des transports de matières radioactives qu'on fait aujourd'hui c'est par des des conteneurs qui sont faits en Allemagne donc s'il vous plaît gardez ça en tête ils ne sont pas sortis du nucléaire ils ont arrêté les centrales ce n'est pas la même chose et les enseignements donc ils ont arrêté ça aussi mais en tout cas sans Grenoble sans les usines d'enrichissement allemandes aujourd'hui on n'a pas assez de capacités d'enrichissement en Europe pour l'uranium donc ça c'est un point qui est quand même important à garder en tête et en Allemagne on va fabriquer on va fabriquer Framatome va fabriquer des combustibles nucléaires pour les pays d'Europe centrale à l'heure actuelle il y a tous les pays européens d'Europe centrale qui ont des réacteurs nucléaires de technologies soviétiques tous les pays ont signé des contrats d'approvisionnement avec un autre acteur Corosatome tous les pays sauf la Hongrie la Hongrie et le pays européen qui à l'heure actuelle est le seul à dépendre entièrement et à 100% et au moins pour les 15 prochaines années puisque le contrat qui était signé c'est un contrat de 15 ans sur Rosatome pour l'approvisionnement de son combustible nucléaire et donc il doit y avoir un point sur lequel il y a un point de dépendance qui est problématique c'est sur ça sur ce point là tout simplement parce qu'on peut changer les appro mais c'est techniquement politiquement et économiquement pour un exploitant de réacteurs nucléaires une décision qui est compliquée à prendre est-ce que vous avez des questions sur cette partie combustible avant de vous perdre complètement je vais dire un peu plus sur la troisième partie je vous promets pourquoi il n'y a que la Russie qui continue de dépendre entièrement de la Russie ? parce que c'est le dernier pays européen dans lequel le gouvernement a une relation correcte avec pas plus que correcte mais une relation historique d'amitié avec la Russie on avait un petit doute sur les Slovaques parce qu'il y a eu des élections en Slovaquie l'année dernière et qu'en Slovaquie aujourd'hui vous avez le président et le premier ministre qui sont issus d'un parti politique pro-russe donc il y a eu des doutes qui ont été posés sur le fait que potentiellement ils allaient de nouveau signer un contrat à long terme avec la Russie mais ils ne l'ont pas fait pour l'instant on n'a pas parlé de l'uranium de retraitement mais en 2023 EDF a reçu de l'uranium de retraitement en Russie c'était pu valoriser depuis 2013 ça reprend en 2023 et actuellement il n'y a que la Russie qui est capable de réenrichir cet uranium de retraitement ça ne pose pas un problème pour la suite alors en fait vous avez tout à fait raison alors pour l'instant le fait que ce soit que la Russie qui soit capable c'est une décision économique c'est-à-dire que la France pourrait le faire mais il faudrait qu'elle dédie une partie de l'usine George Bess à ça et vous savez que c'est problématique parce que radiologiquement ce n'est pas la même chose de l'URT que l'uranium naturel donc on pourrait le faire si on décidait que c'était économiquement rentable là c'est pas problématique parce que pour le moment mis à part les réacteurs de crua il n'y a pas d'autres réacteurs qui utilisent ça et ces réacteurs-là ils peuvent fonctionner avec de l'uranium naturel aussi donc la question qui va se poser c'est à partir de quel prix de l'uranium naturel ça devient rentable de retourner vers cet appro là pour l'instant on n'est quand même pas sur un prix qui est assez élevé pour que ça redevienne financièrement rentable politiquement ça l'est mais pas financièrement j'enchaîne ça marche promis je vais aller un peu plus rapidement là-dessus ok une question du coup dernière question sur notre rapport à la Russie et sur la vente de réacteurs qu'est-ce que ça fait géopolitiquement vendre des réacteurs nucléaires ça c'est une question qui je peux vous le dire très clairement la recherche on n'a pas de réponse on a eu un on a eu un colloque assez important cet été où les personnes qui travaillent sur la géopolitique du nucléaire civil on s'est réunis puis on s'est courtoisement mais vigoureusement foutus un peu sur la tête parce qu'on n'est pas d'accord sur est-ce que ou non quelles sont les capacités géopolitiques que ça donne les ventes de réacteurs bon il y a quand même un point que vous devez savoir que vous devez avoir en tête bien évidemment c'est que à l'exception actuellement du réacteur d'Inkley Point en Angleterre tous les réacteurs qui sont vendus à l'étranger c'est des réacteurs aux atomes il n'y a pas d'autres contrats à l'étranger contrat réel je veux dire pas de promesse les polonais c'est de la promesse les bulgares c'est de la promesse pour l'instant il n'y a rien de cadré totalement 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 les seuls qui sont aujourd'hui construits vraiment c'est sur lesquels on a des constructions qui sont un peu gros c'est Inkle Point et du coup c'est du framatome c'est un EPR et l'autre côté c'est que du rosatome donc la question qu'on peut se poser légitimement c'est est-ce que le fait que la Russie domine la vente de réacteurs nucléaires c'est géopolitiquement problématique en d'autres termes est-ce que le Kremlin peut profiter de ça outre le côté économique outre le côté que ça rapporte de l'argent à l'état bon il y a un premier truc on s'est déjà dit mais je vais vous le redire et ça il faut faire attention vous êtes un public averti donc vous le savez c'est qu'en fait quand on dit framatome vend rosatome vend c'est faux c'est jamais rosatome qui vend quand rosatome gagne un contrat de vente de réacteurs nucléaires à Pâques en Hongrie il y a de la tech française dedans quand rosatome vend le contrat d'Aldaba en Egypte il y a de la technologie sud-coréenne et de la technologie française dedans donc c'est jamais complètement et entièrement rosatome qui vend aucun des contrats d'exportation de réacteurs nucléaires de rosatome aucun n'est honoré avec uniquement des composants russes aucun il y a toujours des composants soit sud-coréen soit les turbines arabelle soit le contrôle-commande framatome soit des contrôles-commande saoudiens soit des turbines saoudiennes soit des turbines chinoises donc il n'y a aucun contrat qui est 100% russe ça il faut vraiment l'avoir en tête et ça pose des problèmes dans l'industrie nucléaire française parce que en fait vous avez quand même une partie des contrats qui ont été vendus par exemple la république tchèque des contrats américains dans lesquels il va y avoir des PME et des TPE françaises qui vont travailler même si c'est pas un contrat EDF même si c'est pas un contrat framatome à la fin il y a quand même de la tech française qui sera dedans et en fait ça pose cette question ça renvoie à la question qu'on disait juste auparavant c'est que ça peut avoir des enjeux très forts géopolitiquement parlant en termes de propriété intellectuelle puisque quand par exemple les sud-coréens vendent un réacteur nucléaire aux Émiratis ou quand ils vont vendre un réacteur nucléaire aux Polonais ou quand ils vont vendre un réacteur nucléaire aux Tchèques en fait à l'intérieur il y a des brevets américains il y a des brevets américains alors je dis ça au moment où on parle c'est en train d'être réglé au tribunal administratif aux Etats-Unis savoir si c'est vraiment des brevets américains ou pas américains en tout cas Westinghouse considère que c'est des brevets américains et ça a un effet très clair qui est que si les brevets sont vraiment américains si la propriété intellectuelle est vraiment américaine et bien les sud-coréens je vous le disais n'ont pas le droit d'exporter sans l'accord de Washington et très clairement Washington n'est pas super d'accord pour laisser les sud-coréens vendre des réacteurs nucléaires quand ils pourraient eux-mêmes les vendre donc là on a un premier truc à avoir en tête quand on dit vendre des réacteurs nucléaires et Rosatom vend en fait c'est jamais Rosatom c'est jamais Westinghouse c'est jamais KNHP qui vend le réacteur il y a toujours à l'intérieur de la tech qui est d'E2P qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à nous dans cette situation où aujourd'hui il n'y a que les Russes qui arrivent à vendre vraiment à l'étranger je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète premier truc c'est que les Russes sont les seuls à pouvoir fournir ce qu'on appelle des contrats pay and forget vous achetez le réacteur nucléaire et vous n'avez rien à gérer puisqu'on va vous fournir le combustible et après on récupère le combustible usé et donc vous n'avez pas à avoir à construire de sites d'enfouissement ou de gestion des déchets nucléaires et c'est les seuls qui peuvent le faire le droit français l'empêche en France le droit européen l'empêche en Europe puisque l'Union Européenne le droit européen interdit l'importation des déchets nucléaires et le stockage des déchets nucléaires étrangers sur le territoire européen donc les Russes sont seuls à le faire il est très clair quand vous devez aller dans une négociation face à un pays dans lequel les capacités budgétaires ne sont pas énormes disons le Bangladesh pour être gentil si vous leur dites qu'ils ont besoin de gérer leurs déchets radioactifs votre offre de marché elle est importante et puis il y a un deuxième truc qui est quand même le gros problème c'est qu'à l'heure actuelle on n'arrive pas à les financer ces nouveaux réacteurs nucléaires et quand les Russes vendent un réacteur nucléaire à l'étranger ils vendent aussi la capacité de financement du réacteur ça veut dire quoi ils vendent la capacité de financement du réacteur par exemple je reprends quand le Bangladesh achète à Rosatom le réacteur de Roupure il est financé à hauteur de 90% par un prêt qui est fait par la Russie et un prêt à des taux d'intérêt comment dire sur lesquels on ne peut pas égaler pour dire ça gentiment c'est-à-dire que les taux d'intérêt ils sont à 3% pour le prêt de Roupure quand légalement la France en raison de son appartenance à des organisations internationales comme l'OCDE ne pourrait pas monter à 90% c'est pas possible c'est interdit ce serait 85% maximum et en plus elle serait obligée d'avoir des taux d'intérêt beaucoup plus élevés parce qu'il devrait intégrer le fait que le Bangladesh puisse peut-être pas rembourser les calculs qui ont été faits montraient que les taux d'intérêt seraient plutôt proches de 23 à 25% si ça devait être un prêt européen contre 3% pour le prêt russe soit dit en passant cet été le Bangladesh a demandé de repousser 3 ans le début du remboursement puisque le Bangladesh n'est pas en capacité de rembourser pour l'instant crise politique et crise économique forte au Bangladesh donc première possibilité c'est ça aucun autre pays ni les Etats-Unis ni la Corée du Sud ni la France ne peut le faire pour l'instant légalement en tout du moins il faut changer le cadre légal mais légalement on ne va pas le faire puis il y a une autre situation c'est que les Russes sont les seuls à pouvoir proposer des modèles de réacteurs enfin des modèles de financement de réacteurs qu'on appelle BOO dans lequel la Russie Rosatom vient construire le réacteur le réacteur après appartient à Rosatom est exploité par Rosatom et l'entreprise se rembourse en vendant de l'électricité c'est les seuls qui peuvent le faire pareil économiquement c'est les seuls qui peuvent le faire pour l'instant et c'est à l'heure actuelle il n'y a qu'un seul réacteur qui a été vendu enfin une seule centrale qui a été vendue sous ce truc là qui est la centrale d'Akuyo ça pose énormément de problèmes là ça pose un vrai problème géopolitique c'est que concrètement c'est Rosatom qui va gérer une centrale nucléaire qui va faire à peu près 10% de la production d'électricité de la Turquie et qui sera gérée directement par des ingénieurs russes puisque Rosatom a expliqué qu'il faudra à peu près 12 ans après la mise en service du réacteur pour avoir assez d'ingénieurs locaux en Turquie pour les gérer eux-mêmes donc le réacteur sera géré pendant 12 ans directement par Rosatom et ça pose une autre question qui est que il n'y a pas de regard turc sur la construction et auparavant vous demandiez est-ce qu'il y a les compétences tout l'appareil administratif et normatif du nucléaire en Turquie à l'heure actuelle il est construit par Rosatom c'est Rosatom qui forment les gens sur place donc ça pose d'autres questions qui sont assez fortes et là ça très concrètement c'est pas qu'on n'a pas le droit de le faire c'est que financièrement il n'y a aucun état européen qui le fera parce que ça veut dire que vous êtes capable de penser que vous êtes sûr de vous rembourser votre investissement sur la vente d'un réacteur nucléaire dans un pays comme la Turquie oui alors oui et non l'appel d'offres à l'époque EDF était dessus ils y seraient allés avec une offre qui était plus chère et donc ils y seraient allés par contre il y a la question de la capacité concrète du pays à rembourser le prêt et ce qu'on voit très 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 clairement c'est que là le Bangladesh n'est pas en capacité de rembourser le prêt et du coup ça me permet de faire la transition et quand on se pose la question de savoir est-ce que ça donne du pouvoir géopolitique de vendre un réacteur nucléaire qu'est-ce que ça fait la Russie d'être capable de vendre des réacteurs bon ben ça peut donner un pouvoir infrastructurel si du jour au lendemain si vous exploitez c'est vous qui exploitez le réacteur nucléaire d'Akouyou du jour au lendemain de sa prod d'électricité donc oui ça vous donne du pouvoir ça c'est très clair mais en fait il y a cette question économique et là ce qu'on voit ce qu'on craignait ce qu'on craignait depuis un moment qu'on commence à voir depuis cet été cet été c'est que si le Bangladesh n'est plus en capacité de rembourser son prêt à la Russie qu'est-ce que peut faire le Bangladesh qu'est-ce que peut faire la Russie ben cet été on a vu que le Bangladesh a commencé déjà à négocier avec la Russie en disant ok on vous demande un prolongement du prêt donc ils devaient commencer à rembourser à partir de 2027 ils ne rembourseront pas avant en 2030 et en échange on vous laisse investir dans certaines infrastructures au Bangladesh ça c'est la chose qu'on connaît très bien avec d'autres investissements sur lesquels les pays ne sont plus en capacité de les rembourser et du coup on donne la capacité là ce qu'on voit c'est par exemple le Bangladesh a dit il y a des ports dans lesquels vous pourriez peut-être prendre des parts et si vous nous laissez pas rembourser vous pourriez prendre des parts là-dedans et ça il y a quand même très peu de pays qui sont prêts le gouvernement français n'est pas prêt à aller là-dedans il n'est pas prêt à prendre ce risque de défaut de remboursement ce qui n'est pas le cas de la Russie on peut se poser la question de savoir jusqu'à quand ils sont capables de le faire les Russes mais en tout du moins ils continuent à le faire donc là économiquement parlant vendre des réacteurs nucléaires les coûts sont tellement importants que très clairement ça vous permet potentiellement d'être dans une situation qu'on appelle le piège de la dette c'est-à-dire qu'un pays vous s'est tellement endetté auprès de vous qu'il n'est pas en capacité de le rembourser et que donc du coup il va se rembourser autrement en vous laissant avoir une base militaire ce qu'on a pu voir par exemple au Sri Lanka avec la Chine en vous laissant prendre des parts dans des ports etc. ou en vous laissant prendre des parts dans des autoroutes ce qu'on a vu qu'a fait la Chine au Monténégro par exemple donc là il y a cette question qui est en suspens il y a une autre question qui est importante c'est que en fait quand vous vendez des réacteurs nucléaires vous créez des relations interpersonnelles quand vous allez dans un pays avant d'avoir vendu un réacteur nucléaire vous allez avoir un nombre extrêmement important d'accords de coopération ces accords de coopération ils font que vous allez former des gens pour former ces gens vous allez les faire venir chez vous et on sait très bien que les partenariats des universités russes sur l'ingénierie nucléaire avec les pays africains ou avec les pays asiatiques ils sont extrêmement importants et on a un échange très fort d'étudiants africains et d'étudiants asiatiques qui viennent en Russie et ça ça permet de créer des réseaux d'interconnaissance des réseaux d'amitié alors si vous avez fait 5 ans de vos études en Russie votre rapport à la Russie il n'est pas le même que si vous avez fait 5 ans de vos études aux Etats-Unis donc ces contrats là ils permettent de créer de la relation interpersonnelle qui est très très forte et puis il y a un dernier point c'est que ça permet aussi tout simplement d'être un outil de soft power ça permet d'améliorer votre image à l'international disons-le directement les accords de coopération qui ont été signés avec le Burkina Faso et avec le Mali par Rosatom ils ne donneront jamais lieu à la construction de la centrale nucléaire il n'y aura pas de centrale nucléaire qui sera construite de Rosatom au Mali il n'y aura pas de centrale nucléaire qui sera construite au Burkina Faso déjà le Burkina Faso il faudrait qu'il y ait un réseau électrique qui soit en capacité d'encaisser la construction d'un réacteur de puissance donc ce n'est pas possible par contre ce que ça aide c'est que ça permet de vous présenter comme un pays qui est aidant un pays qui est là pour vous accompagner un pays qui est là pour accepter de signer des accords de coopération avec des gouvernements militaires qui sont entrés en pouvoir après un coup d'état donc en fait vendre un réacteur nucléaire ça donne des capacités de puissance qu'on peut dire dures hard si vous vendez un réacteur nucléaire à la Turquie que vous l'opérez et que du jour au lendemain vous bloquez la centrale c'est clair que là vous avez une capacité de puissance mais en fait ça permet aussi d'améliorer votre image à l'international et ça c'est une des forces sur lesquelles la Russie s'appuie énormément je pense que je vais peut-être m'arrêter là et je remettrai juste ça voilà du coup sur quoi il faut regarder la première question c'est je disais sur la question de l'uranium est-ce qu'on pourra continuer est-ce qu'on a des nouvelles routes de l'uranium qui vont se mettre en place est-ce qu'on pourra faire passer l'uranium du Kazakhstan au travers de la mer Kaspienne ou pas deuxièmement tout ce que je viens de raconter c'est quand même très fortement dépendant du fait que toutes les promesses de construction de réacteurs nucléaires se traduisent matériellement ce qui pour le moment n'est pas le cas il faut être honnête entre nous est-ce que la Russie sera capable de continuer à pouvoir donner des capacités financières aussi importantes c'est-à-dire risquer de dépenser 10 milliards de dollars dans un réacteur nucléaire en Bangladesh sans être sûr de pouvoir le rembourser dans une situation dans laquelle l'économie russe est quand même fortement absorbée par l'économie de guerre et qu'elle le sera encore pendant les années à venir est-ce qu'ils seront capables à continuer et puis la tarte à la crème habituelle sur laquelle on peut discuter si vous voulez est-ce qu'il y aura vraiment des changements du USMR le spoiler c'est en tout cas pas du côté de la géopolitique du nucléaire ça ne changera rien du tout mais en tout cas on peut quand même se poser la question voilà je vous remercie énormément pour votre attention et puis je suis à votre disponibilité si vous avez des questions merci Théma pour cette excellente conférence très très instructive et très intéressante on va prendre des questions j'ai le micro je vais te poser des questions c'est qu'en fait est-ce que dans le périmètre du réacteur construction, exploitation et potentiellement déventuellement est-ce qu'on peut dire que lorsque la Russie vend des réacteurs à l'étranger elle perd de l'argent dans ce périmètre là un prêt à 3% sur les contrats actuels oui elle perd de l'argent sur les contrats actuels oui donc il y a une vision long terme qui est pour le coup et en fait c'est assez assumé c'est-à-dire que quand vous êtes dans certaines réunions même dans certaines conférences en fait il y a c'est assumé parce que l'objectif russe dans le fait de vendre des réacteurs nucléaires et l'OSIF il n'est jamais assumé qu'il est géopolitique mais l'objectif il est de modernisation d'un appareil industriel c'est-à-dire que si vous vendez des réacteurs nucléaires à l'étranger ça vous permet de moderniser votre appareil industriel à la maison et donc ils sont prêts en fait c'est l'investissement sur le long terme quand ils vendent des réacteurs à l'étranger et puis ça permet de conserver des compétences techniques pour pouvoir construire des réacteurs chez vous et sur la tarification par exemple sur les réacteurs en Turquie alors sur la tarification ils ont signé une tarification à 20 ans qui est assez avantageuse à l'heure actuelle mais qui n'est pas sûr qu'après 20 ans ça permettra de rembourser le réacteur nucléaire complètement c'est combien ? je ne l'ai pas en tête je ne vais pas te dire de bêtises et ça veut dire qu'après 20 ans le réacteur passe sous exploitation nationale c'est ça c'est un exploitant national turc qui reprendra le réacteur nucléaire après Rosatom on l'exploitera est-ce qu'après est-ce qu'après l'attaque enfin l'invasion de l'Ukraine il y a eu une accélération des signatures de contrats par la Russie dans le domaine du FDR ? ce qu'on voit merci ce qu'on voit ce n'est pas une accélération des signatures de contrats mais par contre on a une accélération des signatures des accords de coopération très clairement et en fait la Russie déjà avant dès 2014 chez Rosatom il y a une prise de conscience qui est que les marchés européens et états-uniens ils ne sont pas aussi certains qu'auparavant donc Rosatom s'est diversifié par exemple on a vu très tôt Rosatom aller toquer à la porte du Brésil et de l'Argentine pour dire peut-être qu'on peut vous fournir du combustible à vous aussi et ils sont allés signer des contrats avec la Corée du Sud et avec la Chine donc dès 2014 ils ont commencé là à signer des contrats vraiment sur le combustible et là depuis la guerre en Ukraine ce qu'on voit c'est qu'il y a une tentative d'aller mettre le pied dans certains pays avec des accords de coopération au Kazakhstan là par exemple pour un nouveau réacteur nucléaire au Ouzbékistan aussi pour un nouveau réacteur mais ce n'est pas encore des contrats c'est de la coop Petite question par rapport à l'extraction de l'uranium est-ce que l'extraction de l'uranium de l'eau de mer commence à redevenir une possibilité ? Alors en tout cas on a eu des super comment s'appelle des articles de presse qui nous disaient mon dieu la Chine relance un projet pilote d'extraction de l'eau de mer les coûts sont quand même tellement impressionnants à l'heure actuelle que non par contre c'est vachement intéressant pour une autre raison c'est que si on s'amuse à regarder les brevets chinois la Chine a une capacité à se présenter comme un acteur extraordinairement inventif sur le dépôt de brevets quand j'ai des collègues qui travaillent là-dessus quand on regarde sur le cas du nucléaire à l'heure où on parle 75% des dépôts de brevets sur le nucléaire c'est chinois par contre quand on commence à regarder des brevets qui sont déposés dans les trois principaux offices de brevets donc qui les couvrent vraiment et quand on commence à regarder la qualité du brevet là on n'est quand même pas au même endroit on n'est quand même pas au même niveau par contre ils ont la capacité à se montrer comme extraordinairement inventif et le coût des articles de presse sur l'uranium de mer ça c'était parfait concernant la manière dont gros atomes procèdent à l'étranger vous avez assez peu parlé de CLN ou des grandes banées chinoises alors même que la Chine agit comme ça sur plus d'autres infrastructures est-ce que c'est dû au fait que le marché intérieur chinois est saturé ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes de ne pas utiliser le nucléaire international alors vous avez entièrement raison alors plusieurs réponses à ça effectivement à l'heure actuelle le seul pays qui a acheté des réacteurs nucléaires chinois c'est le Pakistan pour des raisons plutôt diplomatiques qu'autre chose et historiquement la Chine a toujours aidé le Pakistan à se développer la première raison qu'on peut donner c'est que la diplomatie internationale de vente de réacteurs nucléaires chinoises n'est pas encore au niveau de celle de la Russie ni de l'Europe vous le savez par exemple la France elle dispose d'un réseau dans les ambassades qui s'appelle les attachés nucléaires dont le métier il est concrètement d'accompagner les entreprises françaises à l'étranger pour vendre des réacteurs nucléaires donc il y a un réseau diplomatique qui est assez bon les Etats-Unis l'ont aussi mais en fait le meilleur réseau diplomatique pour ça c'est le réseau russe parce que Rosatom a quasiment des attachés dans toutes les ambassades ou toutes les délégations commerciales russes à l'international donc eux ils sont capables de le faire la Chine ne l'a pas encore fait ils sont en train de le faire mais il n'y a pas encore fait il y a un deuxième problème c'est qu'on a tendance à voir l'industrie nucléaire chinoise comme un bloc en fait ça ne l'est pas du tout vous avez trois entreprises qui se tirent dans les pattes très fortement que ce soit CGN CNNC et SPIC qui sont les trois entreprises du nucléaire chinoise c'est trois entreprises qui ont des on va dire des habitudes managériales différentes qui ont des stratégies totalement différentes et du coup pendant très longtemps elles sont rentrées en concurrence sur les mêmes marchés à l'international et du coup ça les a vraiment empêchées de gagner ce qui a été tenté d'être modifié puisque le gouvernement chinois il a à marche forcée clairement demandé à ces trois entreprises de s'allier pour faire un modèle de réacteur le Wallong One qui est un modèle de réacteur qui est normalement coproduit par les différentes entreprises la réalité c'est qu'elles continuent quand même à être fortement en concurrence ces trois ça les empêche fortement à gagner des marchés puis il y a un troisième truc un quatrième truc à avoir en tête c'est que à l'heure actuelle il y a des réticences à acheter chinois encore sur le marché international qui sont des réticences qui ne sont pas des réticences financières qui sont vraiment des réticences d'ordre de représentation de la qualité du et réelle de la qualité du matériel concernant la France pardon ah merci concernant la France quelle stratégie quelle moyenne est-ce qu'on se donne pour l'export de réacteurs nucléaires à l'étranger oui alors ce qui est très intéressant c'est qu'en fait vous m'auriez posé cette question il y a deux ans je n'aurais dit rien parce que très clairement très clairement le c'était quelque chose qui avait été vraiment laissé de côté par les deux ministères principaux dont c'est le métier de faire ça qui est le ministère d'affaires étrangères et le ministère de l'industrie et là dans les deux ministères il y a des cellules qui ont été créées donc au ministère des affaires étrangères enfin l'Europe et des affaires étrangères il y a une cellule dédiée avec un diplomate dédié à l'exportation ça fait très longtemps qu'on n'avait plus ça et au ministère de l'industrie il y a une cellule qui a été dédiée on peut se poser une question qui est que pour être très franc elle communique très peu ensemble et c'est problématique mais ça c'est de la société des organisations on le connait très bien elle communique très peu ensemble donc là il y a ça qui a été créé il y a une relance très forte des réseaux des attachés nucléaires et il y a une montée en compétence de ces attachés nucléaires je vais vous prendre un exemple très concret et désolé ça balance un peu quand moi j'étais doctorant j'étais en co-tutelle de thèse en Suède et ça remonte ça remonte à un moment quand même c'était il y a 15 ans et je travaillais sur le nucléaire donc je me suis dit je vais aller voir l'attaché nucléaire français qui est là-bas et l'attaché nucléaire français qui était à Stockholm qui a un adjoint à l'attaché parce qu'il y a un attaché basé qui était basé en Finlande et qui lui c'était son adjoint c'était en fait un stagiaire c'était un stagiaire d'école de commerce qui était au demeurant hyper volontaire et qui a fait une très belle carrière après dans l'industrie nucléaire mais ça montrait maintenant quand vous regardez les postes d'attachés on a plutôt des gens qui sont attachés du CEA qui ont des compétences donc là on voit qu'il y a une relance réelle de l'appareil diplomatique dédié à l'exportation après le problème c'est que l'exportation elle va toujours être limitée par la chose dont j'ai un peu parlé qui est que légalement on ne peut pas faire ce que les Russes font et notre appartenance à des choses comme l'OCDE nous empêche de financer et puis il y a encore des limites à l'échelle de l'Union Européenne même si la balance commence un peu à bouger il y a des limites à l'échelle européenne pour faire des aides financières à l'exportation de réacteurs nucléaires donc ce que fait vraiment l'État français et on le voit très bien c'est du lobbying à l'échelle européenne pour essayer de faire tomber les dominos les uns après les autres il y a aussi un autre truc que fait l'État français pour essayer de faire tomber les dominos c'est essayer de faire en sorte que les banques internationales de financement acceptent de financer du nucléaire à l'heure actuelle les grandes banques mondiales de financement refusent toujours de financer des exportations de réacteurs nucléaires donc la Banque mondiale la Banque européenne d'investissement elles le refusent et vous voyez un très très fort lobbying et on a par exemple un cas qui est intéressant c'est que la nouvelle présidente de la Banque européenne d'investissement auparavant le président c'était un Allemand maintenant c'est une Espagnole qui est très 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 favorable à l'énergie nucléaire et elle est dans ce poste là parce que le gouvernement français a fait une grosse pression pour que ce soit elle qui prenne la tête de la BU moi je voulais juste sortir un peu du contexte du nucléaire donc on a vu que c'était une arme hyper puissante pour la Russie et que des pays comme les USA qui sont même pas capables de faire un embargo en fait sur ce nucléaire russe mais est-ce que la Russie dispose d'autres armes aussi puissantes pour je veux dire mettre pression parce que je veux dire si c'est le cas c'est un peu une taureau dans un contexte presque de guerre froide enfin ouais bah c'est dans ce que vous venez de dire vous reprenez le site d'une des sessions du colloque qu'on avait cet été qui était savoir c'est la notion de la nouvelle guerre froide ou pas alors pour vous répondre en fait à nouveau ce que moi je vous présente c'est des choses on en discute est-ce que ça donne vraiment des capacités de coercition est-ce que la Russie peut arriver en disant bah écoutez les copains j'arrête de vous fournir ça du coup si vous prenez cette position politique contre moi j'arrête de vous fournir alors la réponse qu'on pourrait vous donner historiquement c'est de dire que oui il y a un moyen qui est le pétrole et le gaz quand même ce qu'on a pu voir et moi je suis assez impressionné de ça et c'est un grand débat qu'on a avec nos collègues c'est que pendant très très longtemps on a dit la Russie elle a l'Allemagne dans la main grâce aux fournitures de gaz ouais ce qu'on a vu c'est que les Allemands en moins de deux ans ils sont réussis à se décorréler complètement de la Russie pour leur gaz alors un coût important pour leur industrie mais ils sont quand même à réussir à se décorréler complètement donc la dépendance géopolitique là elle n'est pas présente quoi du moins elle n'est pas aussi présente qu'on pensait donc c'est pour ça qu'il faut être assez il faut être assez tenu avec c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses avec laquelle ils nous tiennent il y a un truc avec laquelle ils nous tiennent qui est beaucoup plus important qui est la dissuasion nucléaire et qui là est vraiment beaucoup plus important que le pétrole, que le gaz ou que la fourniture de combustibles ou de réacteurs ce qui est important vraiment avec tout ça c'est plutôt et ça si vous pouvez avoir un témoin en tête c'est que c'est pas de la puissance dure c'est-à-dire c'est pas je vous menace d'arrêter d'exporter si vous n'êtes pas vous ne suivez pas ma politique alors ce que le nucléaire permet de faire c'est de créer de la coopération et créer des liens sur le long terme et créer des liens d'amitié à nouveau quand il y a un accord de coopération qui est signé comme on a pu le voir avec l'Ouganda et que l'Ouganda envoie une centaine de ces ingénieurs pendant 5 ans ou 6 ans ou 7 ans à Moscou quand ces ingénieurs-là reviennent à l'Ouganda ils vont avoir une position politique qui est différente que si vous étiez parti aux Etats-Unis ou en France faire vos études et ça c'est ça qui fait la force à mon sens la force géopolitique de la Russie sur le nucléaire Oui j'avais une question sur d'autres technologies directeurs dans les années 2000 on parlait beaucoup de renaissance du nucléaire et avec le GM4 est-ce que là c'est un sujet avec l'augmentation des prix de l'uranium est-ce que c'est un sujet qui revient et est-ce que ça pourrait avoir des influences sur les liens géopolitiques ou c'est comme les SMR en fait c'est piné du côté de la géopolitique ce que je dirais c'est que est-ce que ça a une influence géopolitique la première réponse ça pourrait dire non parce que c'est les mêmes acteurs finalement ceux qui développent les GM4 ce sera les mêmes acteurs que les acteurs qui ont développé auparavant par contre il y a deux pays dans l'équipe trois mais deux vraiment dans lesquels c'est important le premier ça reste quand même le fait que les seuls qui développent aujourd'hui vraiment la GM4 c'est la Chine et la Russie sauf que les Chinois à l'heure actuelle ne sont pas en capacité de produire le combustible pour le GM4 et donc ils l'importent de Russie et tout pour l'instant ça reste mini menta et on est bien d'accord mais quand même ça crée à nouveau des relations d'interdépendance particulière et puis il y a un autre pays qui est important pour ça c'est l'Inde qui est le pays pour lequel historiquement la stratégie nucléaire indienne elle est basée sur la stratégie de développement de quatrième génération et ce qu'on voit c'est qu'on a pendant très longtemps pensé que finalement ils n'arriveraient pas à monter les paliers de compétences bon là ils sont quand même déjà quasiment en capacité d'avoir un réacteur nucléaire qui peuvent vendre à l'étranger pas Gen4 mais un premier palier de réacteur nucléaire à l'uranium naturel donc à mon sens ça ne changera pas énormément parce que les systèmes d'acteurs même chose pour les SMR les systèmes d'acteurs seront les mêmes je veux dire quelque chose qui est nouveau une tarte à la crème mais tous les discours qu'on peut avoir autour des start-up à la fin ce qu'on connait avec le start-up du nucléaire c'est quand même à la fin ça reste réintégré dans les géants du nucléaire les start-up du nucléaire donc ça ne devrait pas changer les systèmes d'acteurs que ce soit pour les SMR ou pour les Gen4 et par contre à l'heure actuelle ce qui les développe ça crée des interdépendances qui n'existaient pas auparavant Alors il me semble que la Chine a des projets de l'ordre de construire plus de 100 acteurs sur son territoire et je me demandais si c'était vraiment réaliste de la voir continuer à prospérer à l'étranger sur des moyens financiers qui semblent vraiment députés pour le futur Oui vous avez entièrement raison il y a deux questions qui se posent alors la question financière là pour être très franc on a les sources qu'on a pour la Chine ce sont que des sources secondaires on n'a pas de sources primaires correctes pour la Chine donc tout ce qu'on dit c'est sur des sources secondaires et en fait on a une autre question quand même qui est est-ce que l'appareil industriel chinois il est capable de suivre ça c'est-à-dire qu'il est déjà est-ce que l'appareil industriel chinois est capable de sortir déjà 5 réacteurs par an là on n'a pas de certitude et 5 ou 6 réacteurs par an c'est uniquement pour le marché interne donc est-ce qu'ils sont en plus capables de répondre à de la demande extérieure sur des fabrications par exemple de grandes pièces ça on n'a pas de certitude industrielle est-ce qu'ils sont capables de sortir autant de cuves est-ce qu'ils sont capables de sortir autant de générateurs donc on suspend clairement si il n'y a plus de questions on va s'arrêter là on va remercier encore Théba Veillard merci beaucoup de votre attention Applaudissements